On n'est pas bien là ? Regarde Laurent, mais c'est magnifique ! Paris qui s'étend sous nos pieds. Le Paris du Moyen-Âge n'avait vraiment rien de Moyen-Âgeux. Si je peux me permettre Stéphane, on dit médiéval, mais je vois où tu veux en venir. Paris au Moyen-Âge n'est pas du tout sale, sinistre, sombre, arriéré. Mais non, c'est quand même à cette époque que l'on bâtit l'une des plus belles cathédrales au monde, la première université de France, et puis aussi on pave les rues. Regarde là où on est, sur la flèche de la Sainte-Chapelle. Ah non, Paris au Moyen-Âge, c'est pas moyen du tout, c'est maxi. C'est exceptionnel. Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent ce soir à la découverte du surprenant Paris du Moyen-Âge. Regarde ces deux maisons-là. Là, on va plonger au cœur du Moyen-Âge. C'est magnifique, non ? Vous allez voir comment cette cité, que l'on a longtemps décrite comme sombre et sale, est en réalité un modèle pour toute l'Europe. Paris, à partir du XIIIe siècle, va rayonner. C'est le joyau gothique de notre patrimoine. Oh là là là, regarde ça là, comme c'est beau ! Un saut dans le temps, de plus de 800 ans en arrière, qui va faire revivre des lieux fascinants aujourd'hui disparus. Et là, tu vas voir, j'ai une sacrée surprise. Regarde. Ça rejette, hein ? Incroyable ! Et vous plongez au cœur d'une ville pleine de mystères, peuplée de personnages au destin étonnant. C'est un personnage sulfureux, très ambitieux, très puissant. L'alchimiste. Celui qui avait trouvé le secret de la vie éternelle. C'est un ensorcelement. C'est une chose absolument abominable. Oh, c'est bon ! Tu sais combien de fois les vikings ont envahi Paris ? Laissez-vous guider tout de suite dans les petites rues tortueuses et les incroyables châteaux forts du Paris médiéval, comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, Laurent, tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir là, au milieu de la Seine, pour te parler du Paris du Moyen Âge ? Oui, pourquoi tu m'as amené ici, au milieu de la Seine, pour me parler du Paris du Moyen Âge ? Parce que le fleuve au Moyen Âge, c'est l'artère principale de la ville. La ville s'est construite autour de la Seine et il faut bien dire que c'était une sorte d'autoroute. Bien sûr, c'est la mer nourricière pour les Parisiens. D'ailleurs, au Moyen Âge, à Paris, il y a une quinzaine de ports. C'est dire que tout transite et passe par le fleuve, essentiellement. Et d'ailleurs, le blason de la ville de Paris en porte encore le témoignage, puisqu'on voit un navire avec cette devise, qui est toujours la devise de Paris, « Fluctuate nec mergitur ». Elle est battue par les flots, mais elle ne coule pas. Alors, cela dit, Paris a failli couler. Parce que, imagine Paris en 885. On est là au IXe siècle. Les Parisiens voient arriver un bateau qui est un peu leur terreur. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ? J'ai une petite idée, mais il n'y en a plus. Je sais qu'il n'y en a plus, mais je peux, malgré tout, le faire réapparaître sur la Seine. Ah bon ? Oui, tu veux voir ? Vas-y. Viens, je vais te le montrer. C'est parti. Des dracars. Quand on voyait arriver les dracars, on savait que c'était les vikings qui venaient envahir. Tu sais combien de fois les vikings ont envahi Paris ? Non. Quatre fois. Ceux que tu vois là sont des snécars. Ce sont des navires de guerre. En fait, regarde, ils pouvaient aller vite parce qu'ils sont assez longs, 30 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Et surtout, ils pouvaient embarquer une cinquantaine d'hommes avec des vivres, leurs cargaisons, évidemment les munitions et même des chevaux. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils pouvaient débarquer, faire des pillages assez rapides et repartir aussi vite parce qu'ils avaient des mâts, des mâts qui pouvaient s'abaisser. Alors, il y avait deux raisons à cela. D'une part, pour ne pas se faire repérer et surtout, ça réduisait leur résistance au vent. Si je t'ai amené ici pour te parler du Paris du Moyen Âge, c'est que ces invasions vikings, et la quatrième notamment, ont vraiment façonné le visage de Paris. Autrefois, c'est vrai qu'il y avait des fortifications qui protégeaient Lutèce. Et là, à partir de ce moment-là, l'obsession des Parisiens, c'est de se protéger. On crée des fossés et des fortifications en terre et en bois. C'est la première véritable enceinte de Paris intramuros. L'expression encore valable aujourd'hui, sauf que le Paris intramuros est plus ceinturé par des enceintes militaires, mais par le périphérique. Mais revenons à nos assaillants. Qui étaient-ils, ces vikings ? C'étaient les hommes du Nord. Les Northman, nos futurs normands. Winter is coming. Ils venaient de tout là-haut. Ah oui, ils venaient du Danemark. Et est-ce que tu sais que pour la quatrième invasion, celle de 885, il y avait 30 000 hommes ? C'était une armada extraordinaire. 700 bateaux. On imagine toujours qu'ils voulaient absolument envahir Paris. Mais Paris n'était pas leur objectif. Paris était une ville de rien du tout. Une toute petite bourgade, en quelque sorte. Non, ce qui les intéressait, c'était la richesse de la Bourgogne. Et donc, ils ne faisaient que passer par Paris. Mais au passage, ils pillaient la ville. Mais en même temps, c'était leur nature aux vikings. C'est ce que ça veut dire, viking, en viking. Ça veut dire pirate en Scandinave. Donc, il n'y a pas de secret. Les chats ne font pas des chiens. Lors de cette quatrième invasion, les vikings, qui avaient le sens des affaires, vont exiger des Parisiens une rançon. Mais un homme, plus courageux que les autres, Eudes, comte de Paris, va leur résister. Et ça va être le début d'un siège qui va durer une année. C'est probablement un des plus belles exemples de résistance d'une ville dans l'histoire de France que l'on connaisse. Et lorsque les premiers bateaux vikings arrivent au loin, Eudes, le comte de Paris, les attend de pied ferme. Eudes a une revanche personnelle à la pension des vikings, puisque son père, Robert le Fort, a été tué par les vikings. Pour résister à ces vikings, Eudes, qui représente le pouvoir royal à Paris, organise la défense. Paris a des réserves alimentaires et est capable de tenir le siège. Et pour la première fois, il y a une possibilité d'arrêter les vikings et d'empêcher le pillage d'une région entière. Les habitants se replient sur l'île de la cité. Eudes refuse de laisser passer les dracas et dirige la résistance de Paris. Ils ne doivent pas franchir les portes. Ils ne doivent pas entrer dans la ville. À partir de la rive gauche, où ils se sont installés, les vikings organisent les raids pour faire tomber Paris. La tour sud, celle qui défend la rive gauche, va être prise et tous les défenseurs vont être mis à mort. Malgré ces attaques terribles, la ville de Paris résiste grâce à Eudes qui galvanise les Parisiens. C'est lui qui harangue les foules. C'est lui qui coordonne les actes de résistance, les poutres qu'on va brûler, les guet-apens qu'on va tendre. Il est sur tous les fronts à Paris. Il risque sa vie tout le temps. Après plusieurs mois de siège, les Parisiens sont épuisés et le désespoir s'installe. Eudes quitte Paris secrètement de nuit pour chercher de l'aide auprès du roi Charles le Gros, qui brille par son absence. Il cherche à obtenir du soutien militaire. Il veut obtenir une armée de secours pour défendre Paris. Le roi arrive après des mois d'un siège intense et plutôt que d'affronter les vikings, il préfère céder à leurs exigences. Il leur verse une rançon de 700 livres d'argent. Un arrangement auquel eux, des farouchements opposés. Ils refusent toujours le passage aux Hommes du Nord. Donc on va essayer d'empêcher les vikings de passer par ces fameux ponts de la Seine et les vikings vont devoir porter leur bateau pour faire un détour. Après ce siège, les grands du royaume prennent une décision exceptionnelle. Le roi est démis de ses fonctions car son comportement n'a pas été à la hauteur et le comte Eudes est élu roi des Francs à sa place. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de France d'une vertu qui permettra à quelqu'un d'être élu roi. Récompensé pour son courage, le héros du siège de Paris portera la couronne jusqu'à sa mort 11 ans plus tard. Ah ben attends, il va passer sous le pont. Viens, on va aller voir de l'autre côté. Alors, les Français ont réussi à se débarrasser des vikings en payant une rançon. Evidemment, ça a coûté cher. Et surtout, Paris a été complètement dévastée et la ville mettra plus de trois siècles à s'en remettre. Jusqu'à ce qu'un roi bâtisseur, Philippe Auguste, décide de mieux protéger Paris. Jusqu'alors, les rois étaient nomades. Ils vivaient à Rouen, à Tours, à Blois, un peu partout. Mais là, ils décident de sécuriser Paris et de construire une forteresse qui protège la ville des invasions vikings et ensuite des anglais. Alors, je te propose de quitter les vikings et les drakkars et de t'emmener dans un palais qui fait rêver le monde entier. Tu vois à quoi je fais allusion ? Il n'est pas loin. Je t'emmène au Louvre. Tu me suis ? Il va ? Allez, on y va. Le Louvre, situé dans le premier arrondissement de Paris, est aujourd'hui le musée le plus fréquenté du monde, avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Ce gigantesque palais de plus de 135 000 m² est un joyau de l'architecture de la Renaissance. Mais peu de gens savent qu'au Moyen Âge, un véritable château fort se tenait ici pour défendre fièrement Paris. Stéphane s'apprête à faire vivre à Laurent, un voyage dans le temps de plus de 800 ans en arrière. Tu sais quoi, Laurent ? Moi, le Louvre, je ne m'en lasse pas. Bon, il faut dire que c'est la toute première collection d'art et de peinture et de sculpture au monde, quand même. C'est formidable. Mais est-ce que tu sais qu'avant d'être une résidence royale, plutôt agréable, comme tu le vois ? Mais c'était une forteresse militaire. Ici, à partir de 1190, on a posé la première pierre d'un château médiéval. Et le premier à l'avoir habité, c'est Philippe Auguste. Alors, si je t'ai amené là, évidemment, tu te doutes que j'aime les miracles. Tu vas me présenter Philippe Auguste ? Non, pas Philippe Auguste, mais le château de Philippe Auguste. Je te propose de découvrir maintenant le Louvre médiéval. Regarde. Allez ! On peut y enlever ! Hm. Il est beau, hein ? C'est une petite émotion. Il a fallu près de 12 ans pour construire cette forteresse. Il y a évidemment cette tour ronde comme ça, ce donjon qui culmine à 30 mètres. Avant d'être un palais, c'était une forteresse militaire. Il y avait un arsenal, il y avait une garnison. L'obsession de Philippe Auguste, c'était la sécurité de Paris, qui était en face, principalement autour de l'île de la cité. Donc il voulait vraiment sécuriser sa ville. Regarde, autour il y a des fossés qui sont remplis d'eau. D'un côté, il y a l'entrée principale, côté Seine. De l'autre côté, il y a une entrée sur la ville. Et puis face à nous, il y a un mur aveugle. Et puis tu as vu, de façon assez régulière, il y a 10 tours, de telle sorte que quand il y avait une invasion ou un risque d'invasion, on pouvait du haut des tours tirer sur tous les assaillants. Oui, couvrir tout le terrain, il n'y avait pas d'angle mort. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ? C'est la première fois qu'on a construit un donjon qui était de forme ronde. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que l'aspect sphérique évite les angles morts. On peut mieux voir qu'avec un angle à 90 degrés. Et puis l'autre raison, c'est une raison militaire, c'est qu'avec la rotondité, la sphère, les boulets, les projectiles, arrivent de manière moins franche. Ça arrive moins de plein fouet, ça ricoche, ça... C'est l'ère des catapultes. Ça gicle à l'époque, quoi. Alors, je sais que tu as une passion pour Philippe Auguste. Je l'ai, moi j'impose terre de lui dans ma chambre. Philippe Auguste a voulu marquer l'histoire de son empreinte. C'est certes un grand roi qui a résisté, etc. Mais pour autant, dans sa vie privée, son attitude était beaucoup plus contestable. À la fin du règne de Philippe Auguste, Paris est devenu l'une des villes les plus importantes d'Europe. Cette puissance politique, cette renommée, c'est Philippe Auguste. Et c'est ses 40 ans de règne. Si la politique du roi est un succès, sa vie conjugale, elle, va donner lieu à un énorme scandale. En seconde noce, il épouse la fille du roi du Danemark, une certaine Ingeborg. Mais le lendemain de la nuit de noce, le roi la répudie. Que s'est-il passé ? La raison qu'a évidemment invoquée Philippe Auguste, c'est qu'il aurait été envoûté. C'est un ensorcelement. Cette demoiselle lui aurait noué l'aiguillette. Avoir l'aiguillette nouée, en somme, ça veut dire ne pas pouvoir honorer la dame et être empêchée, être impuissante. En gros, c'est synonyme de pansexuelle. Conséquence injuste pour la jeune danoise, elle est envoyée dans un monastère et le roi annule le mariage. Mais Ingeborg ne se laisse pas impressionner, elle tient à rester reine et en appelle au pape. Entre-temps, le roi s'est déjà remarié, il est donc bigame. C'est un pur scandale, parce que Philippe Auguste se retrouve bigame et adultère. Le pape est furieux. La sentence tombe. En 1200, le roi est excommunié. Cela entraîne une répercussion unique dans toute l'histoire du Moyen-Âge. La France est frappée d'interdits. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de messe, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'enterrement. La vie religieuse est à l'arrêt et ça veut dire que la faute d'un seul homme prive l'ensemble de ses sujets de l'accès au paradis. C'est comme une forme de malédiction. Le roi est alors obligé de céder au Vatican et la malheureuse Ingeborg retrouve sa place aux côtés de Philippe Auguste, 19 ans après leur mariage. Elle est quand même incroyable cette histoire. On peut dire qu'Ingeborg, elle avait de la suite dans les idées. Une vraie héroïne dans son genre, symbole de persévérance. Tiens, regarde, on est là au sommet du donjon du Louvre de Philippe Auguste. C'est quand même impressionnant. Et quand sa construction s'achève en 1202, c'est le point le plus élevé de Paris. Et c'est véritablement le symbole du pouvoir royal. Et d'ailleurs, c'est juste en face de ce donjon qu'avaient lieu les cérémonies d'hommage au roi. On disait que les fiefs des seigneurs relevaient du roi à cause de la grosse tour du Louvre. C'est vrai qu'elle est balèze cette tour. Mais comment ça se passait exactement ? L'hommage au roi, c'était quoi ? C'était codifié ? Il y avait tout un protocole compliqué ? C'est hyper codifié au Moyen-Âge. Tout est très codifié. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de texte écrit. C'est-à-dire que seule la parole donnée compte. Pour la cérémonie d'hommage, le seigneur se mettait à genoux devant son suzerain. Exactement, c'est en signe d'humilité, d'allégeance en quelque sorte. Et puis, il mettait les mains jointes. Là-dessus, le roi en protection mettait ses deux mains par-dessus. Le seigneur prononçait son serment. Il promettait au roi de ne pas le nuire. Le roi, en échange, accordait sa protection et puis lui attribuait un fief sur lequel le seigneur avait droit de haute et basse justice. Et puis enfin, on se quittait avec ce qu'on appelle le baiser d'hommage. On s'embrassait sur la bouche. Ah oui, quand même. Alors, bon, on ne sait pas vraiment, pour te dire la vérité, si Philippe Auguste a vécu dans cette forteresse du Louvre. Oui, c'était plus un édifice militaire qu'une résidence royale. En revanche, on sait par les textes qu'il y avait un puits, des latrines, des cheminées, un four à pain. Tout ça, on le sait. Et c'est ses successeurs qui, par la suite, ont quand même rendu la forteresse médiévale un peu plus confortable. Au XIIIe siècle, on a organisé un champ de lys. Alors, ce n'est pas des fleurs de lys, c'est comme une arène, en quelque sorte. Et c'est là que les chevaliers, au Moyen-Âge, faisaient des joutes et des tournois. D'ailleurs, ça a laissé une expression française qu'on connaît bien. Être en compétition, on dit être en lys. Ah oui, d'accord. Et en fait, ces chevaliers, quand ils ne combattaient pas, eh bien, ils se donnaient en spectacle, ça plaisait à la population, puis en même temps, ça mettait en valeur leur bravoure et leur courage. Droit comme des hi sur leur puissant destrier, épée à la main, les chevaliers étaient au Moyen-Âge les héros des champs de bataille et des jantes d'âme. Mais quand ils ne combattaient pas, ils étaient surtout au service d'un petit seigneur, chargés de protéger un château et de collecter des taxes, parfois un peu brutalement. Au départ, les chevaliers, c'est un métier avant tout. Les chevaliers protègent les paysans tout en les opprimant dans un système que maintenant on pourrait qualifier de quasi-mafieux, en fait, puisque c'est protection raquette. Ces super protecteurs savaient aussi réjouir le public lorsqu'ils se produisaient en tournoi. C'était pour eux une formidable occasion de s'enrichir. On se lance à cheval les uns contre les autres, et puis si on tombe du cheval, on continue le corps à corps. Mais il ne faut surtout pas, surtout pas tuer son adversaire, parce que le but du tournoi, c'est de l'attraper pour lui faire payer une rançon. Donc si on tue son adversaire, on perd tout. Ils font des tournois pour qu'on porte leur renommée, un peu comme des sportifs de très haut niveau. Les exploits des chevaliers étaient chantés dans tout le pays à travers les chansons de gestes. Elles en ont fait de véritables stars, comme le célèbre Duguay-Clin ou comme Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, des récits sans concession dont le public raffole. Ça les fait rêver comme nous, nous font rêver, nous distrait des films de guerre ou d'une hyper-violence. Ça saigne beaucoup, en fait, il y avait milliers de morts. Si on faisait une analogie contemporaine, ce serait un film de guerre dans lequel il y aurait un mort par minute ou plutôt 10 ou plutôt 100. Mais la gloire de la chevalerie va s'éteindre à la fin du Moyen-Âge. L'invention des premiers canons et le perfectionnement des arcs rendent les chevaliers inutiles sur les champs de bataille. Voilà pourquoi les lisses du Louvre finissent par disparaître, remplacées par de splendides jardins d'agréments et même une ménagerie. Alors vois-tu, ce donjon, Laurent, a survécu jusqu'en 1528. Mais après 300 ans de bons et loyaux services, il a été abattu. Par les lumières de la Renaissance. Adieu le Moyen-Âge avec ses châteaux tout en hauteur. Bienvenue la Renaissance avec ses palais à l'italienne, plus ouverts, moins défensifs. C'est dommage, t'imagines s'il était resté là encore ce nouveau donjon-là ? Écoute, écoute, je comprends que tu es une petite nostalgie, mais j'ai une surprise pour toi. On a mis à jour les vestiges de la forteresse médiévale. Je te propose de nous y rendre maintenant. Allons-y alors, adieu forteresse médiévale et à tout de suite, base de la forteresse médiévale. C'est sous la célèbre pyramide du Louvre que la visite se poursuit. Au cours des travaux de sa construction dans les années 80, des fouilles archéologiques d'une ampleur inédite ont été menées. Elles ont permis de découvrir la base du donjon de Philippe Auguste et deux des quatre murs de l'ancien château. C'est étonnant, non ? Oui, oui, c'est sublime, c'est sublime. Là, on est à base de la forteresse de Philippe Auguste. Pour en parler, on va retrouver Pierre-Yves Le Pogamme, qui est conservateur. Bonjour, Pierre-Yves. Il est conservateur du département des sculptures ici au Louvre. Pierre-Yves, ce qui est incroyable, c'est qu'on a commencé à mettre à jour ces fondations de la forteresse médiévale à partir du Second Empire. C'est cela, sous Napoléon III. Le personnage qui a fait toutes ces fouilles s'appelait Adolphe Berthi. Il a fouillé cela uniquement pour le plaisir, en quelques temps, avec beaucoup de volonté derrière, puisque c'était au service de ce grand souverain qui se voyait un peu comme le continuateur des rois de France, dont c'était la première forteresse. C'est à partir du moment où François Mitterrand a ordonné les travaux du Grand Louvre qu'on a mis à jour ce... Oui, tout à fait. Alors, en 1981, vous savez, il y a cette grande volonté de François Mitterrand de donner au Louvre beaucoup plus de place. Et à ce moment-là, évidemment, il y a des travaux qui sont faits immenses. On savait que le Louvre médiéval était ici, puisqu'on l'avait déjà vu au 19e siècle. Et on excave tout ça, on le redécouvre. Et là, on voit bien à la fois les bases de toutes ces tours, des remparts. Et donc là, il y avait la Seine. Là, il y avait l'eau de la Seine qui passait là. Et la Seine passe ici, au sud du Louvre. Et puis elle arrivait là et elle passait dans tout le fossé de l'enceinte. Là, on va rentrer à l'intérieur de la forteresse pour retrouver le donjon. C'est ça. On est au cas. C'est une construction imposante de l'architecture de Philippe Auguste qui a inspiré d'autres monuments. Oui, tout à fait. C'est la tour maîtresse, le donjon, la tour centrale qui a inspiré beaucoup d'autres architectes. Ou plutôt, l'équipe de Philippe Auguste a réalisé une vingtaine de châteaux sur le même modèle. À Rouen, à Dourdan, un peu partout en France. C'est-à-dire que vraiment, il y a un programme qu'on réalise en même temps. Il y a une grande ambition. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle pour les architectes, mais ça a aussi inspiré les artistes. En littérature, notamment. Au Moyen Âge, il y a un roman qui est hyper célèbre. C'est le roman de la Rose. Et à l'intérieur de l'intrigue, il y a une évocation, l'évocation d'un donjon qui, sans doute, fait référence au donjon du Louvre. Mais il y a une autre tour au Moyen Âge, de l'autre côté de la scène, qui a inspiré, il faut dire, le théâtre, le cinéma, la légende. C'est la tour de Nelle, bien sûr. C'est ce que c'est la tour de Nelle. On a raconté que toutes les nuits, Philippe Auguste y faisait une chose. C'est-à-dire qu'il exigeait qu'il y ait une chaîne qui aille de la tour sud, ici, du Louvre, jusqu'à la tour de Nelle, pour empêcher les bateaux d'avancer et de mettre en péril la sécurité de Paris. Eh bien, cette tour de Nelle a aussi servi de cadre à une affaire d'État où se mêlent sexe et pouvoir. Ça a été véritablement un scandale d'État. Ce scandale, qui fera basculer le destin de la France pour des siècles et des siècles, commence par une banale affaire de mœurs. Sous le règne de Philippe le Bel au XIVe siècle, les fils du roi sont mariés à trois élégantes princesses, Marguerite, Jeanne et Blanche. Elles font souffler un vent de fraîcheur sur la cour. Avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit, des rumeurs circulent en disant que ces femmes-là sont un peu légères et certainement elles doivent fromper leur mari. Alors quand Isabelle, l'unique fille du roi, remarque à la ceinture de deux chevaliers les petites bourses qu'elle a offertes à ses belles-sœurs, il n'y a plus de doute possible. Ces chevaliers sont leurs amants. Et elle va les dénoncer. Et c'est ainsi que le scandale va éclater. Un scandale qui est confirmé par une enquête royale. Les chevaliers avouent leur liaison. Ils se murmurent alors que ces infidélités auraient eu lieu en plein cœur de Paris, en haut d'un bâtiment un peu à l'écart, la tour de Nelle. Le sommet de la tour de Nelle, c'est l'endroit idéal parce qu'il n'est pas accessible au regard et qu'en plus de ça, il est gardé. Marguerite et Blanche, reconnues coupables d'adultère, sont condamnées à la prison à vie. Leurs amants, les chevaliers Gauthier et Philippe Donnet, eux, sont écartelés à mort. Ils ont commis un crime de lèse-majesté parce que leur attitude va faire peser un doute sur la légitimité des enfants royaux. C'est une chose absolument abominable. Ces adultères vont bouleverser l'avenir de la couronne de France car peu de temps après cette affaire, le roi et son fils aîné meurent sans héritier mâle. La seule héritière est alors une petite fille dont la mère est l'une des princesses infidèles. Il est impensable de faire monter sur le trône une possible bâtarde. Les grands du royaume vont alors en profiter pour exhumer une vieille loi qui interdit définitivement aux femmes de porter la couronne. C'est ce qu'on appellera plus tard... La loi Salik interdit aux filles d'accéder au trône. Donc seuls les garçons pourront devenir rois. C'est injuste, mais c'est ainsi. Voilà comment deux femmes infidèles vont interdire pendant des siècles à toute femme d'accéder au trône. Alors Stéphane, je ne sais pas si tu sais, mais au Moyen-Âge, surtout à partir du règne du roi Philippe-Auguste, la France va vraiment prendre la première place en Europe. Il y a une explosion démographique, une explosion économique, c'est l'âge d'or des bourgeois, une nouvelle classe sociale qui apparaît dans notre société féodale. Et à Paris, il y a un quartier qui symbolise justement cette nouvelle classe sociale qui est en train d'apparaître, d'émerger et qui fait rayonner Paris. C'est le quartier du Marais, le quartier marchand. Et c'est vers le Marais que je te propose de nous diriger à présent. Très bien. La suite de notre visite du Paris médiéval nous conduit dans le quartier du Marais, dans le troisième et quatrième arrondissement de la capitale. C'est ici que se situait au Moyen-Âge le plus grand port de Paris, mais aussi un bâtiment où se réunissaient déjà les ancêtres de nos conseillers municipaux. Depuis cette époque, l'hôtel de ville de Paris n'a jamais quitté cet emplacement. Mais il a bien changé depuis 800 ans, tout comme la célèbre place sur laquelle il est construit. Voilà, mon cher Stéphane, nous voilà place de l'hôtel de ville, qui autrefois au Moyen-Âge ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait la place de grève. Et c'était déjà un lieu très populaire pour les Parisiens. Mais si je t'ai fait venir ici, tu te doutes que j'ai envie de te proposer un petit voyage dans le temps. Est-ce que tu aimerais voir à quoi ressemblait la place de l'hôtel de ville, la place de grève au Moyen-Âge ? Très volontiers. Au 14e siècle, ça dit ? Volontiers, oui. Eh bien, regarde ! C'est génial, hein ? Incroyable ! La place de grève au Moyen-Âge, c'est un lieu très populaire, très fréquenté par les Parisiens. On y vient pour un oui, pour un non, on vient prendre le pouls de la ville, tu vois, pour venir aux nouvelles. On venait pour célébrer un traité de paix, pour acclamer un nouveau roi, ou tout simplement pour faire la fête. Il y avait une fête très populaire qui était la Saint-Jean, avec les fameux feux de la Saint-Jean, allumés par le roi lui-même. Eh bien, ça se déroulait ici, place de grève. Ah non, c'était vraiment un lieu très populaire. Et pourtant, jusqu'au 11e siècle, eh bien, il n'y a pas grand-chose. C'est rien, c'est désertique. Est-ce que tu sais pourquoi la place de l'hôtel de ville, au Moyen-Âge, s'appelait la place de grève ? Oui, parce que ça, elle allait jusqu'à la grève, c'est-à-dire la petite plage qui allait jusqu'au fleuve, la Seine. Du coup, situation extrêmement favorable pour installer un port. Et c'est de ce port, sur la Seine, que la place de grève va faire exister la rive droite et faire rayonner Paris et la rive droite au 11e siècle. Parce que, qui dit port, dit marchandise, dit donc marché. Autrefois, au 11e siècle, venir arpenter la grève, donc venir sur la plage, pour louer ses services. Les valets, les artisans, les gens qui sont un peu inemployés ou désœuvrés, eh bien, ils viennent proposer leurs bras pour être des bardeurs, des chargeurs. Et ils allaient chercher du travail sur la grève. Ils allaient faire la grève, non pas pour cesser le travail, mais pour en trouver. C'est incroyable, quand même, comment la langue évolue. Ça dit une chose, et c'est au contraire, quelques siècles plus tard. Exactement. La langue bouge, elle est vivante. Et c'est ça le plus important. Oh, tu as vu ? Elle est jolie, cette maison, là-bas. Justement, je voulais t'en parler. Est-ce que tu la repères avec ces beaux piliers, là ? Oui, c'est une maison avec des piliers. Eh bien, on l'appelle la maison aux piliers, justement. Cette maison aux piliers, c'est l'ancêtre de notre hôtel de ville. Ah, très bien. Parce que c'est là que le maire de Paris de l'époque, qui, à l'époque, s'appelle le Prévost des Marchands, et à l'époque, c'est Étienne Marcel, eh bien, c'est là qu'en 1357, il va acheter cette maison aux piliers pour y installer son conseil municipal. Alors, Étienne Marcel, c'est un personnage incontournable dans l'histoire de Paris. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a sa statue devant l'hôtel de ville. Alors, Étienne Marcel, c'est un personnage sulfureux, très ambitieux, très puissant. Et au début de son mandat, il est adoré par les Parisiens. Mais pourtant, il va avoir de très mauvaises fréquentations et il va commettre l'irréparable. Au moment où Étienne Marcel est prévôt des marchands de Paris, le roi de France est en prison, capturé par les Anglais. Son fils, le dauphin Charles, doit alors se débrouiller pour payer sa rançon et remplir les caisses de l'État. Rien de plus simple, il fait lever de nouveaux impôts qui pèsent lourdement sur la population parisienne et notamment sur les commerçants. C'est ce qui a fait monter le mécontentement de cette bourgeoisie parisienne, dont Étienne Marcel prend la tête. Étienne Marcel tient tête à Charles V. Il devient le maître de la rue et encourage des émeutes dans tout Paris, jusqu'au matin du 22 février 1358, où cette révolte tourne au bain de sang. Avec plus de 3000 émeutiers armés de lances et d'épées, il se dirige vers le palais de la cité où réside le dauphin. Lui qui a tenté pour que cette colère monte, il ne peut plus la contrôler ce jour-là. Les émeutiers forcent l'accès aux appartements royaux et attaquent l'entourage du dauphin Charles. Et là, deux de ces maréchaux sont assassinés sous les yeux du dauphin. On dit que la robe du dauphin même a été tachée de sang. Et là, l'irréparable est commis ce jour-là. En l'espace d'une heure, le pouvoir royal est au bord du gouffre. Mais le jeune Charles V ne s'en laisse pas compter. Il lève une armée et fait réprimer la révolte des Parisiens. Étienne Marcel cherche alors de l'aide auprès d'un cousin du roi qui lorgne sur la couronne et s'est allié aux Anglais. Grave erreur, le peuple de la capitale ne l'accepte pas. Donc la seule solution, c'est sacrifier Étienne Marcel. Le 31 juillet 1358, la foule se réunit. Elle se dresse contre lui. Il est assassiné par ses propres partisans qui trouvent qu'il a été trop loin. Ça reste, pour l'histoire de France, le premier à s'être opposé à un roi. Bien avant la révolution, bien avant. Revenons-en à notre maison aux piliers. Donc, là, tu as devant toi l'ancêtre de notre hôtel de ville. Mais aussi la maison particulière du prévôt des marchands de l'époque, Étienne Marcel. C'est là qu'il habite. Il y a sa chambre, celle de sa famille, sa cuisine, la salle de bain, etc. Mais surtout, la salle dans laquelle il va accueillir son conseil municipal qui s'appelle à l'époque le plaidoyer. Il va donc s'entourer d'autres bourgeois, les plus gros commerçants de la ville à l'époque. Et d'après toi, quel est le corps de métier, la corporation de marchands la plus puissante à Paris à l'époque ? Les plus riches, c'est-à-dire les orfèvres, les banquiers, les marchands, les drapiers, les marchands d'étoiles. Les drapiers, d'ailleurs, la famille d'Étienne Marcel lui-même vient d'une famille de drapiers. Mais non, ceux qui détiennent les cordons de la bourse depuis toujours à Paris, depuis l'Antiquité, depuis les balbutiements de la cité, c'est la corporation des marchands de l'eau. Les marchands de l'eau, ce n'est pas les vendeurs de bouteilles d'eau ? Ce n'est pas des bulgaires porteurs de bidons. Non, non, non. C'est tous ceux qui contrôlent le trafic sur le fleuve. C'est ceux qui contrôlent l'entrée et la sortie des marchandises, de tout ce qui fait vivre Paris. Ça veut dire que tout ce qui entre et qui sort de Paris, le bois, la pierre, le blé, etc., etc., eh bien, ils vont prélever une petite commission sur chaque transaction. Ils vont s'enrichir. Ils vont avoir un pouvoir, une puissance, une richesse considérable. D'ailleurs, c'est pour eux qu'on va employer cette fameuse expression consacrée aujourd'hui de bourgeois de Paris. Au départ, c'est vraiment la corporation des marchands de l'eau. Ils sont hyper puissants parce qu'ils contrôlent aussi tous les emplois qui s'y rapportent, tous les employés. Les débardeurs, les déchargeurs, les crieurs, les porteurs de sel, les mesureurs de vin, les mouleurs de bûches. C'est eux qui contrôlent tout ça. C'est vraiment le mec qui a la gestion. C'est des petits métiers qui étaient vraiment indispensables pour la cité. Tous les bourgeois, les corps constitués de la ville de Paris, ils ont beaucoup de privilèges, ils s'enrichissent, mais ils ont aussi des devoirs. Celui de gérer l'administration de la cité et surtout la sécurité. Parce qu'au Moyen-Âge, Paris, c'est pas... À comme gorge ! Ah ben oui, c'est pas tranquille. Déjà, c'est pas éclairé la nuit. Donc, ils vont devoir organiser des milices, des guetteurs. Donc, c'est le sergent du guet, la police municipale qu'ils vont créer pour assurer la tranquillité et la libre circulation des personnes et surtout des marchandises. Parce qu'il y a une grosse criminalité, non ? Et qui dit criminalité, qui dit fait divers, dit Dominique Rizet. Eh bien, c'est vers lui que je te propose d'aller maintenant. Suis-moi à l'intérieur de notre maison au Pélier. Viens faire un petit tour au Moyen-Âge. Oh, je crains le pire. Suis-moi. On était en train de parler de Paris au Moyen-Âge. Et j'étais en train d'expliquer à Stéphane que Paris, au Moyen-Âge, c'était quand même un vrai coupe-gorge, quoi. C'était pas éclairé la nuit, il y avait plein de faits divers, non ? Il y avait plein de faits divers et le motif, c'était toujours le même, c'était le vol. Alors, dans le meilleur des cas, on se faisait détrousser. Et dans le pire des scénarios, on se faisait voler et assassiner. On volait absolument tout, tout avait de la valeur. Et c'était un lieu sans foi ni loi. Les voleurs, il y en avait, c'était vraiment des bandes organisées de professionnels. Au départ, c'était des types qui se retrouvaient comme nous trois dans une taverne et qui constituaient une équipe. Alors, l'une des plus célèbres à l'époque, c'est les coquillards. Oui, les coquillards. C'est une équipe de gangsters qui s'est professionnalisée avec chacun leur savoir, leur méthodologie. Ceux qu'on appellerait les cambrioleurs d'aujourd'hui à l'époque, ce sont les crocheteurs qui crochetent les portes des maisons. Et les briseurs d'huisses, les huisses sont les fenêtres, les huisseries à la maison, donc qui cassent les fenêtres. Ça, c'est les cambrioleurs. Après, il y a les faux monnayeurs, c'est ce que c'est, les pipeurs de dés. Donc, c'est le bon taux d'aujourd'hui. Il y a les faux visages. Les faux visages, ça serait les postiches aujourd'hui. Pour en revenir aux coquillards, il y en a un qui est resté célèbre. Il est passé à la postérité, pas seulement que comme voleur, parce qu'il était bien plus que ça, c'est François Billon. L'un des plus grands poètes français, dont le nom figure aujourd'hui au fronton de centaines d'écoles. Hein, frères humains qui après nous vivraient, n'ayez pas contre nous le cœur trop endurci. Il était coquillard, c'était un voyou. La balade des pendus. La balade des pendus. Absolument, c'est un complice des coquillards. En fait, François Billon, c'est quelqu'un qui a un destin tragique. Il n'a pas connu son père, il n'a pas connu sa mère, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui. Il y a quelqu'un qui va lui offrir des études et c'est un type très brillant. À 21 ans, c'est déjà un étudiant extrêmement brillant. Comment il va basculer du mauvais côté ? Les barlouches, les tavernes, les filles, les voyous, tout ça qui le fascine, comme d'autres plus tard, fascinés par les voyous. Donc c'est par fascination et par attrait de ce monde qu'il entre dans la délinquance. Il entre dans la délinquance et ça commence par une farce, une plaisanterie. Il vole la pierre d'une rue de Paris qui s'appelle la rue du Paix au Diable. Ça va réagir très très fort du côté de la ville de Paris, du côté de la justice. Et la ville envoie la troupe. Laissez-nous passer ! Nous avons hâte de récupérer cette borne ! Ce qui était une blague au départ, c'est très mal terminé, puisque un manifestant a trouvé la mort ce jour-là. Donc après cet épisode, il va y avoir une montée en puissance, parce qu'en 1455, François Villon va se battre et dans la bagarre, il va tuer un prêtre. Il va parler d'une légitime défense. C'est vrai que le prêtre a sorti une dague. Et François Villon dit « J'ai voulu me défendre » et en frappant le prêtre, il l'a mortellement blessé. Donc il va fuir et il va vivre pendant cinq ans en exil. Et puis il revient discrètement. Il se cache à Paris. C'est la période où il écrit ses plus beaux poèmes. Et il est rattrapé encore une fois par cette bande, cette équipe. Il tombe encore dans une bagarre où un homme est blessé assez sérieusement. La police intervient, arrête François Villon. Il est placé à la prison du Grand Châtelet, condamné à la pendaison. Il écrit la balade des pendus à ce moment-là. Absolument. Il va échapper à la mort. Et on va commuer sa peine en autre chose. Cette fameuse peine qui faisait tellement peur à tout le monde, le bannissement. Regardez-le. Et rappelez-vous que chacun a le pouvoir et le droit de tuer un banni comme un chien. Il quitte Paris et là, il va totalement disparaître. On est sur la route d'Orléans. On le perd sur la route d'Orléans. Sur l'Anne-20, sur l'ancêtre de notre nation. On n'a jamais retrouvé son corps. Non, jamais. On n'a jamais retrouvé son corps. Il avait 32 ans. C'est l'âge auquel meure souvent les grands génies. Et donc, vous êtes intarissable. Franchement, merci Dominique, c'était passionnant. Incroyable. Non, mais vraiment, on vous laisse seul dans cette taverne ? Je suis bien. Vous avez des données pour régler ? J'attends des coquillards. Très bien. Alors, on va vous laisser parce que des fois, ces gars-là, ça déborde un peu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et tu sais, Stéphane, si François Villon avait été pendu, c'est ici. Place de grève qu'il aurait été exécuté. Voilà le lieu des exécutions publiques à Paris au Moyen-Âge. Et tu sais pourquoi ? C'est assez central comme lieu. Déjà, mais c'est surtout vaste. C'est dégagé. Ça peut accueillir beaucoup de monde. Parce que c'est triste à dire, mais au Moyen-Âge, la mort, les pendaisons, les supplices, les exécutions publiques, c'est un spectacle qui attire du monde. Il faut dire qu'il n'y avait pas tellement de distractions. Il n'y avait pas la télé. Pendant le Moyen-Âge, la place de grève est un des hauts lieux des exécutions de Paris. Des exécutions toujours publiques. Toutes ces peines, et en particulier les supplices, doivent être publiques. La peine est exemplaire. Elle doit servir d'exemple. Et la première à mourir en place de grève, devant la foule des Parisiens, est une jeune poétesse du nom de Marguerite Porrette, accusée d'hérésie en 1310. Elle est condamnée à être brûlée, exécutée en place de grève avec son livre. Si les hérétiques sont brûlés, le mode d'exécution varie en fonction de la nature du crime commis. Les meurtriers sont pendus, les nobles sont décapités et les faux monnayeurs sont bouillis. Vivants. Mais la foule se presse surtout pour les régicides, ceux qui attendent à la vie du roi. Ceux-là sont condamnés à être écartelés, une exécution particulièrement horrible, comme pour le meurtrier d'Henri IV, le célèbre Ravaillac. On lui verse sur le bras de la poids et du soufre auquel on met le feu. Ensuite, on va l'écarteler à quatre chevaux et les bras, les jambes cèdent l'un après l'autre. C'est un film interminable, un film d'horreur interminable, avec un public considérable. Tout Paris est venu voir l'exécution de Ravaillac. Les eaux de Ravaillac sont distribuées avec ces restes à la foule qui le disperse. Une foule qui est devenue hystérique. Une foule qui se réunira aussi pour assister au supplice du voleur cartouche, incarné au cinéma par Jean-Paul Belmondo. Mais il n'y a pas qu'en place de grève qu'on exécute en public. Voici le gibet de Montfaucon. Ce pylori situé en bordure de Paris pouvait accueillir jusqu'à 50 cadavres. Les parisiens qui entraient ou sortaient de la ville étaient sûrs de croiser cette immense structure de 16 mètres de haut, soit un immeuble de cinq étages. Donc ils se voyaient de très très loin, ça c'est très important. Parce que de nouveau la valeur de l'exemple et de nouveau le spectacle. Ce gibet lugubre ne disparaît définitivement qu'en 1760. Pendant ce temps, on continuera d'exécuter en public sur la place de grève jusqu'au 19e siècle. Ah ben ça y est ! On est de retour au 21e siècle. 21e siècle, place de l'hôtel de ville. Et si tu veux bien maintenant Stéphane, je te propose de faire un petit tour dans le quartier du Marais, qui s'est développé à partir du 11e siècle autour du port place de la grève. Parce que les bourgeois vont donc se faire très vite construire des belles maisons. La noblesse va suivre aussi à partir du 12-13e siècle et va se faire construire de très beaux hôtels particuliers. Et c'est vers l'un d'entre eux que j'ai envie de t'emmener à présent. C'est pour moi un des plus beaux hôtels particuliers du Moyen-Âge. Il est tout près d'ici dans le Marais. Donc si tu es d'accord, on va aller le voir. Ah oui, volontiers. Alors Stéphane, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ce quartier le Marais ? Il y avait une zone marécageuse. Oui, je vais te ramener très loin en arrière, 30 000 ans avant notre ère, à l'âge de Cro-Magnon, tu vois. Donc c'est loin, hein ? Eh bien figure-toi qu'ici à Paris, la Seine, qui passe tout près, a deux bras. Il y a le bras qu'on lui connaît, mais il y a aussi un bras un peu plus au nord, au niveau des grands boulevards actuels. Donc du coup ici, sur la rive droite, dans le Marais, eh bien tu es entre les deux bras, donc tu es dans une zone inondable, marécageuse, boueuse, flangeuse. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le Marais. Et tiens regarde, on va aller rue François Miron parce que regarde ces deux maisons-là. Voilà, là, on va plonger au cœur du Moyen-Âge. Regardez ça. Elles sont pas belles ? Oui, magnifiques. Typiques du Moyen-Âge, quand même. Tu sais combien j'aime le patrimoine bâti et voilà des maisons qui n'ont pas été détruites. Enfin, pas été détruites, elles ont quand même été écrétées dans les années 60 au XXe siècle. Mais on voit encore leur construction typique avec les pignons, avec le colombage. Bon, ça, c'est des reconstructions du XXe siècle, mais quand même, elles sont toujours là. On a respecté quand même l'architecture du XIVe siècle. Eh oui, le bâti est encore en place. Et surtout, regarde, il y a des enseignes. Parce que tu sais qu'au Moyen-Âge, les rues ne sont pas numérotées. Donc comment on fait pour se repérer ? Soit c'est par une particularité géographique. On habite rue de l'église, parce qu'il y a une église. On habite rue du Four, parce qu'il y a un four. Ou soit on habite rue de l'enseigne du Mouton, parce qu'il y a une taverne, une auberge qui a une enseigne. À l'enseigne du Mouton, à l'enseigne du Faucheur. Voilà, il y avait des enseignes pour se repérer et pour identifier les maisons. Tiens, toi, par exemple, si toi, tu avais une maison à l'époque, tu aurais une enseigne ? Oui, j'aurais mis une patte d'ours. Une patte d'ours ? Une patte d'ours qui tienne plus. Eh oui, parce que Berne, c'est l'ours. Et puis comme j'écris un peu. Et toi, tu aurais fait quoi ? Comme enseigne ? Oui, comme enseigne. Une chouette. Une chouette ? Une chouette. C'est la sagesse. Oui, le chahurant, la chouette. C'est l'emblème de mon village dans l'ouest, quand j'ai grandi. C'est aussi l'emblème d'Athènes. C'est aussi l'emblème. C'est psychopompe. Tiens, attends, parce que là, tu t'en vas. Mais pour en revenir à notre histoire d'étymologie, c'est vrai que tu as raison, un marais, ça vient de marécage. Petit à petit, notre zone marécageuse va être asséchée. Le deuxième bras de la Seine va s'assécher, il va disparaître. La zone va se transformer au contraire en terre grasse, fertile, riche en alluvions. Et notre zone marécageuse va devenir une zone maréchère, où on va planter des arbres fruitiers, on va planter des vignes. Bref, d'une terre infertile, inculte, ça va devenir une terre de culture maraîchère. Donc double origine, marais, marais. Double étymologie, marais, marécage, culture maraîchère, tu vois ? Formulable. Ah, ça y est Stéphane, regarde, on arrive. C'est là où je voulais t'emmener, devant ce qui est pour moi un des plus beaux hôtels particuliers du Moyen-Âge, l'hôtel de sens. Il est magnifique, non ? Incroyable. Alors bien sûr, il est classé monument historique. Oui, je m'en doute. Mais ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, c'est une bibliothèque, donc c'est ouvert au public. Celui qui fait construire cet hôtel de sens à la fin du Moyen-Âge, c'est pas un militaire, c'est pas un chevalier, c'est pas un combattant, c'est un archevêque. Ah oui, mais enfin, quelle puissance, quand même ! Tu sais que l'archevêque de sens, il est très important au Moyen-Âge. Il parle directement au roi. Donc il a besoin de se faire construire un petit pied-à-terre quand il monte à Paris. C'est ici, hôtel de sens. Allez, rentrons. Ah là là, regarde ça, là, comme c'est beau ! Alors, l'hôtel de sens, comme tu peux le voir, il est quand même majestueux. Il s'est pas fait en un jour. Non. Ça s'est pas construit en six mois. Il va falloir 44 ans pour le construire. Et du coup, l'archevêque de sens, qui l'a commandé, eh bien, il n'en verra pas la fin. Il l'habitera jamais. Il va quand même y avoir des autres prestigieux qui vont habiter les lieux. Il y en a un qui est très célèbre. Tout le monde le connaît. Il a une image un petit peu mystérieuse, comme ça, sulfureuse. Un devin, tu sais. Nostradamus. Nostradamus, le célèbre. Le astrologue de la reine Catherine de Médicis. Il a habité ici. La fille de Catherine de Médicis aussi va habiter ici. La célèbre et non moins sulfureuse, reine Margot. Au 16e siècle, Nostradamus, le célèbre astrologue qui travaille en Provence, ne s'installe pas par hasard à l'hôtel de sens. Il a été invité à Paris par la reine Catherine de Médicis en personne. Parce qu'il a cette réputation déjà de prophète, de mage, mais réputation qui, il faut bien le dire, est sulfureuse. Sulfureuse, car l'astrologue fait paraître tous les ans un almanac des événements qui se produiront dans l'année à venir. Mais il n'avait pas prédit de tomber malade lors de son séjour à l'hôtel de sens. Frappé d'une crise de gouttes terrible, il se retrouve à l'ité pendant une bonne quinzaine de jours. Et là, toute une série de notables, de princes, vont défiler à son chevet pour essayer de recueillir évidemment des prophéties ou en tout cas des prédictions particulières. Au siècle suivant, Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Reine Margot, fait aussi parler d'elle quand elle s'installe à l'hôtel de sens. L'année où elle est arrivée a été un petit peu rocambolesque. C'est une reine démariée. Il est tout à fait extraordinaire qu'une reine, dans sa situation, vienne de manière tout à fait publique à Paris. Car répudiée par Henri IV, Marguerite de Valois a perdu son statut de reine et s'est exilée en Auvergne. Quand elle pose ses valises à l'hôtel de sens, cela fait 19 ans que les parisiens n'ont pas vu. Mais la reine ne s'est jamais remariée. Et on lui prête de nombreuses aventures. Juste après son arrivée, une de ses liaisons se transforme en duel macabre entre deux de ses amants, devant les portes de l'hôtel de sens. Son jeune amant l'aide à descendre de son carrosse. La nuit commence à tomber dans cette rue. Un homme l'attend dans l'ombre et tire un coup de revolver en pleine tête et abat sur le champ ce rival. Il est vrai qu'elle en a vu des tueries, la Saint-Barthélemy, elle en a vu des bains de sang. Mais là, elle est directement concernée par cette mort. L'assassin est exécuté à l'endroit même de son crime, sous les fenêtres de la reine, devant l'hôtel de sens. Cet assassinat odieux est utilisé pour ternir l'image de Marguerite de Valois. Elle passe alors pour une reine aux mœurs légères. Elle a vécu librement, elle a eu les aventures qu'elle voulait. On lui a fait une réputation épouvantable. Épouvantable, parce que c'est une femme qui était libre, tout simplement. Choquée par cet attentat, Marguerite de Valois fuit l'hôtel de sens pour s'installer dans un palais de l'autre côté de la Seine. Bah dis donc Laurent, il s'en est passé des choses derrière ces murs. Les archevêques de sens ont dû avaler leurs calottes. Oui, alors tu sais qu'à la Révolution, l'hôtel de sens va devenir bien national. Il va petit à petit tomber en ruine. Mais heureusement, la Ville de Paris va le racheter au début du XXe siècle et va le restaurer magnifiquement. Et aujourd'hui, regarde ça. Bah oui, heureusement qu'on protège ce genre de patrimoine historique. Bien sûr, mais encore aujourd'hui, il y a des artisans qui savent manier la pierre comme au Moyen-Âge. Il y a un savoir-faire et il y a un ouvrier magnifique que je te présente, Florian. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Florian, vous êtes tailleur de pierre, mais je crois que vous êtes aussi, depuis près de 20 ans, l'ingénieur en chef, enfin le superviseur, le maître d'œuvre du fameux chantier médiéval de Guédelon en Bourgogne. Voilà, je suis peut-être un des seuls maîtres d'œuvre d'un château du XIIIe siècle aujourd'hui. C'est vraiment l'apogée des tailleurs de pierre au XIIIe siècle. Alors oui, le XIIIe siècle et plus particulièrement l'île de France. C'est l'invention du gothique. C'est une invention qui fait que Paris, à partir du XIIIe siècle, va rayonner. Ça devient une capitale culturelle et dans toute l'Europe, les formes mises en place par Philippe Auguste, les tours, les créneaux et les archers vont devenir le style français qu'on va retrouver jusqu'en Pologne, jusqu'aux confins de l'Europe. Alors je crois Florian que dans ce critère de style français, la caractéristique absolue la plus sublime, c'est la pierre qui doit être lisse, je crois, dans son parment, non ? Toute pierre lisse, comme ici dans l'Hôtel de Sens, a été d'abord une pierre issue de carrière. Ensuite, il a fait lui les carires. On va la poncer ? Les carires, ça veut dire quoi les carires ? Les carires, c'est lui donner déjà une forme rectangulaire, un six-face. La chasse, c'est le premier outil qui permet de transformer ce qui a été tracé en arrête. Donc c'est assez extraordinaire, c'est des outils efficaces puisque ça va donner tout de suite le bord de la pierre. Mais c'est d'abord très brut. Ensuite, vient la broche. La broche, on va enlever les bosses et on va essayer de couvrir la pierre pour qu'elle soit la plus plane possible. D'accord. Si on veut la rendre plus lisse, il faut multiplier le temps par deux ou trois si la pierre est dure. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? On peut peut-être brocher, nous, non ? Vous voulez voir ce que ça donne le brochet déjà ? Oui, moi je peux peut-être brocher. J'ai un petit brocheton là, regarde un peu. Ah, ben voilà, une petite broche. Une petite brochette. Et voilà. Ça te fait pas mal, Laurent, on a besoin de toi. Oh, mais on peut aussi brocher de ce côté. Ah, moi j'ai bien broché. Je cogne où, là ? Voilà, il faut enlever les bosses. C'est parti, on va débrocher. Et voilà. Je suis gaucher, c'est bon aussi. Oh, on peut. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors par contre, le tailleur de pierre, c'est un musicien. Ah, ben on joue de toutes les enseignes. C'est-à-dire qu'il faut trouver un rythme, et ce rythme, on le garde. Donc c'est pas deux, trois petits coups comme ça, c'est tac, 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 tac. Mais ça, c'est le problème, j'ai toujours eu ce problème-là de trop saccader. Je suis pas assez régulier. Mais Laurent, ce qu'il faut... J'ai des à-coups, je donne des à-coups, moi. Il suffit d'avoir un métronome. Ah, ben, on va arrêter le problème. Bon jeu de mots. Voilà. Alors, eh ben voilà, ça y est, il y a même un contre-temps et un temps. Alors, une fois qu'on a taillé notre pierre... Alors, on est d'accord que finalement, cette pierre-là, ça coûte pas très cher. C'est du gré. C'est la pierre qui serait utilisée en sous-bassement, et c'est la pierre qui serait utilisée pour les seigneurs qui ont des petits moyens. Si on peut payer encore plus, on va utiliser un outil qu'on appelle le taillant. Et là, on va redonner des coups d'outils jusqu'à obtenir une surface complètement lisse. Alors, le tailleur de pierre est payé au lot de pierres qu'il va réaliser. Et donc, quand c'est fini, pour prouver que c'est terminé, lui ou l'équipe vont laisser une marque. Alors là, je vous ai pris des petites cartes de tufaux et des petits ciseaux. Je vais faire un smiley. Un émoticône, tu sais, un truc un peu genre ce qu'on trouve sur nos smartphones, qui sourit parce qu'il est content, parce qu'il a bien aimé cette leçon de tailleur de pierre. Moi, j'ai décidé de faire une chose simple. Florian, on peut venir vous voir quand on veut à Guédelon. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de jeunes. Et il faut qu'on encourage les jeunes, d'ailleurs, à choisir ces métiers, ces savoir-faire ancestraux de taille de pierre, comme les charpentiers, comme les couvreurs aussi, parce que tous ces chantiers du patrimoine sont très importants. Bien sûr. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Florian, et bravo. On a passé un moment merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Florian. C'était passionnant. Alors, cher Laurent, je te propose maintenant de retrouver la Seine pour aller déambuler sur un pont qui existe toujours aujourd'hui. Mais j'aimerais te le faire. Revivre tel qu'il était au Moyen-Âge. Tu vas voir, c'est une expérience extraordinaire. C'est super, je te suis. Poursuivons à présent notre visite avec une particularité très emblématique du Paris médiéval. C'est entre le premier et le quatrième arrondissement de la capitale que se trouve le pont Auchange, l'un des plus fréquentés de la ville. Si l'actuel pont a été inauguré en 1860 sous le règne de Napoléon III, son ancêtre du Moyen-Âge avait une toute autre allure. Une allure pour le moins originale que Stéphane s'apprête à faire découvrir à Laurent. Tu vois Laurent, là, on est dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge la croisée de Paris. À droite, le Châtelet, à gauche, l'île de la Cité, et puis au centre coule la Seine d'Est en Ouest. Alors aujourd'hui, il y a 37 ponts et passerelles qui traversent la Seine. Mais jusqu'au XIVe siècle, il n'y en avait que deux. Eh oui, oui, oui. Et qui allaient tous évidemment vers l'île de la Cité qui était le cœur de la ville, le centre. Côté rive gauche, il y avait le petit pont. Et côté rive droite, il y avait le pont Auchangeur qu'on appelle aujourd'hui le pont Auchange. Le grand pont, l'ancien grand pont. Est-ce que tu veux voir à quoi ça ressemblait en 1300 ? Là, tout de suite maintenant ? Là, tout de suite maintenant. Ah bah, je ne suis pas contre. Eh bien, regarde. C'est super, vraiment incroyable. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est magnifique. Mais regarde un peu les maisons, là. À l'époque, on disait avoir pignon sur rue. Eh bien là, c'est avoir pignon sur Seine. Ah, que c'est très beau. Ah oui, oui, oui. Tu sais de quoi ? Je te propose d'aller voir le pont Auchange de plus près. Oui, bah, allons voir le pont Auchange de plus près. Avec les maisons, hein. Avec les maisons. Suis-moi. Tu sais, au Moyen-Âge, tous les ponts dans les villes de France étaient habités. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'espace perdu. C'est-à-dire qu'il y avait trop de monde, pas assez de place. On manquait de mille carrés. Et donc, on occupait tous les espaces. Tous les ponts étaient habités. Et regarde, les maisons sont hautes, sont collées comme ça, les unes à côté des autres. Le pont, c'est une rue, en fait. Une rue avec des maisons de chaque côté. Je pense que quand tu es dans la rue, tu ne vois pas l'eau. Ah bah, tu ne vois pas l'eau. Tu ne sais même pas que tu es sur un pont, pratiquement. Alors, tu sais que ce pont, il s'appelait le Grand Pont, par opposition au petit pont qui était vers la rive gauche. Eh bien, tu sais pourquoi, au 14e siècle, il a pris le nom de Pont aux Changeurs ? Parce que ce n'était pas loin du quartier de la Monnaie. C'était là où on battait la Monnaie, autrefois. Alors, la Monnaie de Paris, tu as raison, c'est la plus vieille usine et entreprise de Paris. Et de l'autre côté. Mais c'est surtout parce que sur ce pont, il y avait 120 boutiques de changeurs qui changeaient les devises. Dans la ville, il n'y avait pas moins de 10 monnaies en circulation. Et dans tout le royaume, il y avait une centaine de monnaies qui cohabitaient. Parce que tu penses toujours aux devises étrangères. Ah oui, c'est ça, oui. Mais au sein même du royaume, il y avait les évêques qui avaient le privilège de battre Monnaie. Il y avait les seigneurs féodaux qui battaient Monnaie aussi. D'accord, oui. Et donc, toutes ces Monnaies se retrouvaient ici à Paris. Les gens venaient acheter, changer des marchandises. Et parfois, pour même des choses du quotidien, tout à fait banales, avaient besoin d'une forte somme. Et donc, avaient besoin de changeurs. D'accord. Ces changeurs, à côté de cette activité tout à fait honorable, avaient une autre activité. qui était à l'époque, maintenant ça a bien changé, mais à l'époque, beaucoup moins recommandable. Changer de la monnaie n'est pas très lucratif pour les changeurs. 1% de commission maximum. Pour gagner de l'argent, ils font aussi commerce de pierres précieuses ou d'épices. Mais ce qui rapporte le plus, c'est le crédit. Le taux d'intérêt peut monter jusqu'à 40%. C'est des prêts qu'on fait à la semaine pour des petites sommes. Donc ça explique aussi pourquoi le taux est si fort. Mais le crédit est condamné par l'église. Car si on peut prêter de l'argent, on n'a pas le droit de demander d'intérêt. Les changeurs doivent donc s'arranger avec la morale. Les changeurs vont à l'église plus souvent. Oui, ils se confessent et oui, publiquement, ils avouent leur crime, etc. Parce qu'ils sont pardonnés. Et puis effectivement, deux jours après, deux heures après, ils vont reprêter de la même manière avec les mêmes taux d'usure. Et si l'on ne parle pas encore de banque au Moyen-Âge, le mot existe déjà. En italien, banca désigne la table où le changeur étale ses monnaies. Même chose pour le mot banqueroute qui vient de banca rota. Le fait de rompre la table pour signifier qu'on fait faillite. Certains changeurs vont même marquer l'histoire de France, comme les deux banquiers florentins préférés du roi Philippe le Bel, les frères Francesi. Rebaptisés biches et mouches par les Parisiens, ils deviennent indispensables aux finances du royaume. Le roi ne cesse d'emprunter. Et il va faire, en récompense d'une certaine manière, de ces deux lombards, personnages extrêmement importants puisqu'il va les accueillir au conseil du roi. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des ministres. Ce ne sont pas seulement des prêteurs. Mais en étant ministres, ils acquièrent un pouvoir considérable. Avec les croisades, un autre produit bancaire que l'on connaît bien aujourd'hui voit le jour au Moyen-Âge, le chèque. Avant de partir, les pèlerins déposent leur argent chez le changeur contre un morceau de parchemin qu'ils échangent à leur arrivée à Jérusalem contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Ce sont les Templiers, ces chevaliers religieux qui développent la lettre de change partout en Europe. La principale mission des Templiers, c'était de sécuriser les pèlerins. Et de cette manière-là, personne ne partait avec de l'or. Donc ça voulait dire qu'on ne tentait pas les brigands. Et pour effectuer toutes ces transactions bancaires, les Parisiens se donnent rendez-vous sur le pont au change, évidemment. Être changeur, c'était un vrai travail de précision. Ça demandait des vraies qualités pour savoir, évidemment, la provenance des pièces, leur poids, leur valeur. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à une vraie personnalité qui connaît bien les pièces de monnaie. Alors, on le connaît comme ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Mais ce con, c'est moi, c'est que vous êtes aussi un passionné de pièces, un numismat collectionneur. Oui, oui, tout petit, je me suis passionné pour des pièces de monnaie, la numismatique avec quelques monnaies à la maison. J'ai voulu même en faire mon métier, passer d'ailleurs tous les examens et concours pour ça. Et puis finalement, je suis rentré à l'ENA, fait un peu de politique. Donc maintenant, je retrouve un peu de temps pour m'occuper de cette passion. Alors, on connaît évidemment les deniers, les écus, les sous, les livres. Mais au Moyen-Âge, il y avait, paraît-il, des pièces qui avaient des noms beaucoup plus poétiques. Il y avait l'angelot, il y avait la chaise, le lion. Ça correspondait à quoi ? Alors, c'est des noms qu'on peut trouver poétiques aujourd'hui, mais qui correspondaient très exactement à l'image qu'il y avait sur la monnaie. L'écu, par exemple, c'est parce qu'il y avait un écu, l'écu du roi de France, le bouclier du roi de France. Vous aviez, par exemple, si vous voulez la regarder ici, l'agnel. Pourquoi ? Parce que vous avez un agneau. Vous aviez ici ce qu'on a appelé la chaise, parce que vous aviez le roi assis sur son trône. Ah oui, c'est Philippe le Bel. Et voilà, absolument, c'est Philippe le Bel. Vous aviez le franc à cheval, là, en l'occurrence, c'est Jean II le Bon, ou le franc debout, c'est Charles V. Et c'est de là qu'est venu ensuite le franc jusqu'à ce qu'on passe à l'Euro. Donc ça a traversé absolument tous les siècles. La monnaie la plus célèbre à l'époque, c'est le denier, au fond. C'est la monnaie de base. C'est-à-dire ça ? C'est celle-là, c'est celle-là. C'est vraiment celle qui porte le nom d'une monnaie romaine qui a traversé absolument tous les siècles et qui, à partir des Capétiens, redevient la monnaie de base. C'est ce qu'on avait dans sa poche. D'ailleurs, à l'époque, on avait tout dans sa poche. Il n'y avait pas de carte bleue. Toute la monnaie était une monnaie de cette nature. Vous les avez ici. Et donc, on payait en deniers. Puis après, on s'est dit, peut-être une monnaie un peu plus grosse, représentant plusieurs deniers. Et c'est là qu'est arrivé le sou ou le gros que Saint-Louis a inventé. Et c'est ce gros qui devient une monnaie déjà plus importante et avec laquelle on pouvait payer plus cher. C'est combien de deniers, le sou ? Alors, vous avez 12 deniers dans un gros ou dans un sou. Et vous avez ensuite 20 sous dans une livre. Ces pièces, ça ne pèse rien ? C'est vrai ? Ça pèse quoi ? C'est super léger. Là, on doit être aux alentours du gramme. Non, celle-là ne va pas nous permettre de peser bien. Celle-là est plus ancienne. Elle est beaucoup plus sensible. Si on met un denier, vous allez voir que ça a un effet immédiat. Ah oui, oui. Vous trouvez que ce n'est pas lourd ? Ah, c'est le grammage. C'est très lourd. Et on mettait de l'autre côté un poids qui permettait de savoir si on était au bon poids. Moi, je me serais fait arnaquer au Moyen-Âge. Déjà, quand on est passé à l'euro, je n'ai rien compris. Non, mais tu comprends l'importance d'avoir des changeurs. Oui, bien sûr. Je comprends que vous soyez remis à cette passion, M. le ministre. Oui, un peu plus de temps. La numismatique, c'est quand même passionnant. Alors, Laurent, on va y aller. M. le ministre, pardon, je vous emprunte quelques deniers parce que ça va me servir pour la suite. Allez-y, mais vous les rapportez. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut servir, M. le ministre. Merci, en tout cas. A bientôt. On a de quoi tenir dans Paris avec ça. Allez, viens, Laurent. On va maintenant traverser le pont. Tu vas voir, c'est très étonnant. Tiens, Laurent, je te donne un denier pour passer le pont. C'est gentil, ça, mais pour quoi faire ? Pour payer le payage. De quel payage tu me parles ? À l'époque, comme tous les Parisiens, si tu voulais passer le pont, il fallait payer. C'était un denier pour un piéton et 12 deniers si tu passais avec une charrette. Ah, d'accord. Tout l'argent récolté permettait justement d'entretenir le pont. Et puis surtout, ça avait un autre avantage. Ça régulait le trafic. Parce que si tout le monde passait en même temps, évidemment, le pont risquait de s'effondrer. Mais ça avait un inconvénient, évidemment. C'est que ça créait des embouteillages. Parfois, il y avait des files d'attente considérables. On raconte même qu'il y a un paysan qui arrivait avec sa cargaison à Paris qui a dû attendre une journée entière pour passer le pont. C'est fou, hein ? Oui. Remarque, des fois, sur la francilienne, t'attends un temps. Tu vois, c'est fou comme avec ce pont habité, on finit par oublier qu'on est sur la Seine. C'est vrai, regarde. Ces maisons qui font une hauteur de quatre étages, collées les unes aux autres, finalement, on ne voit même plus le fleuve. Alors que ce fleuve, il fait vraiment partie de la vie des Parisiens au quotidien. Tu vois, par exemple, sur les quais, il y a les moulins, sur les berges, tu as les abattoirs, tu as les tanneries, tu as les pousseries. Et puis, il y a aussi les célèbres étuves. Tu sais, c'est bien public. Parce qu'on dit toujours le Moyen-Âge. Bon, oui, les rues étaient sales, mais les Parisiens étaient propres. Ça, c'est un cliché qu'a la dent dure, quoi. Au Moyen-Âge, les gens, ils se lavaient. Ils se lavaient, par exemple, plus qu'à l'époque de Louis XIV, où on noyait la crasse sous des kilos de poudre et de parfum. Bah, tu sais, dans ces étuves du Moyen-Âge, on ne faisait pas que se laver. On faisait aussi des rencontres. Venez, venez, mes seigneurs, les bains sont prêts. C'est le cri que l'on entend dans les rues de Paris au petit matin. Les 27 étuves de la capitale sont alors prêtes pour accueillir leurs premiers clients de la journée. Si vous voulez un simple bain de vapeur, c'est 2 deniers. Si vous voulez un bain dans de l'eau, c'est 4 deniers. Si l'on paye un peu plus cher, on se savonne avec un mélange d'huile d'olive et de plantes. C'est le célèbre savant de Marseille. Et malgré la morale, ces maisons de bains accueillent aussi bien les hommes que les femmes. Il y a une ordonnance ancienne qui interdit les bains mixtes. Mais évidemment, tout le monde s'en contrefiche. Ces étuves sont bien plus que de simples bains publics. Elles deviennent de formidables lieux de rendez-vous. Si vous voulez y aller pour parler affaire avec un riche bourgeois, vous prenez un bain avec lui en buvant un verre et en festoyant. Si vous voulez avoir un rendez-vous amoureux discret, c'est possible aussi. Il peut absolument tout faire. Et puis on peut aussi s'y laver. Ça arrive. Cette mixité entre les hommes et les femmes favorise les rapprochements. Et l'ambiance est de plus en plus licencieuse avec les années. Les étuves deviennent un endroit privilégié pour les couples illégitimes et les prostituées. Certaines maisons de bains ont des baquets de 16 personnes. Et alors là-dedans, ça peut tourner au lupinard. D'autant qu'il y a des chambres derrière. Ces étuves qui accueillent autant de prostituées que les bordels finissent par s'attirer les critiques du voisinage. Au début de la Renaissance, les autorités ne veulent plus de scandale. Ces bains publics sont fermés et les Français se lavent beaucoup moins souvent dans les siècles qui suivent qu'au Moyen-Âge. Dis donc, ils étaient libérés les Parisiens au Moyen-Âge. Quand je vois ce pont habité qu'on a fait rejaillir du passé, j'ai envie de te poser cette inévitable question. Pourquoi il a disparu ? Sur l'ordre de Louis XVI, en 1785, c'est lui qui a ordonné la destruction des maisons sur les ponts qui étaient encore habités. Parce que chaque année, à cause des crues, quand ça arrivait, il y avait des maisons qui s'effondraient. Il y avait des centaines de morts chaque fois. Là, nous sommes sur un pont en bois. Ce pont en bois a été détruit par un incendie sous Louis XIII en 1621. Et puis ensuite, on l'a reconstruit en pierre. Et il y a toujours eu des maisons, jusqu'au moment où Louis XVI a décrété, juste avant la Révolution française, qu'il n'y aurait plus de maisons sur les ponts. Nous voilà de retour au XXIe siècle. Et le pont au change est toujours là. Ah oui ? Évidemment, il a changé de physionomie depuis l'époque médiévale. Bien sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette idée de pont habité anime toujours beaucoup d'architectes. Alors, il y a des projets complètement fous, mais qui ont tous été abandonnés les uns après les autres. Mais pourquoi ? À la fois pour des raisons de sécurité et puis évidemment parce que ça coûte très cher. Ça, c'est sûr que ça coûte un pognon fou. Bon, maintenant, on va quitter le quartier du pont au change. Mais on ne va pas aller très loin. On va aller vers les Halles. D'accord. Parce que je voudrais t'emmener dans un endroit qui était hyper à la mode au Moyen-Âge. Comme on disait déjà à l'époque, c'était the place to be. On disait ça à l'époque. Non, non, je te rassure. Et tu vas voir que c'est assez surprenant. Eh bien, écoute, formidable, je te suis. Suis-moi. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, tout près des Halles et à deux pas du centre Georges Pompidou, la célèbre fontaine des Innocents trône depuis 1549. Ce véritable lieu de rendez-vous du quartier était déjà très fréquenté au Moyen-Âge. Car c'est ici que les Parisiens se retrouvaient pour jouer rodé, faire de bonnes affaires ou assister à un spectacle. Mais vous allez voir que son allure d'autrefois était pour le moins déroutante. Voilà. Nous sommes arrivés. C'est là que je voulais t'emmener. La dernière fois qu'on est venus là, c'était pour parler des Halles de Baltard sous Napoléon III. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le baron Haussmann. Exactement. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des Halles. Il y avait déjà un marché. C'était déjà le ventre de Paris. Et juste à côté, il y avait un endroit où les Parisiens adoraient se réunir. C'est un endroit assez saugrenu. Je pense que tu vas être surpris. Avec toi, rien ne me surprend vraiment. Oui ? Non. Alors attention, regarde, j'ai besoin pour ça de ma petite fiole. Et là, tu vas voir... Qu'est-ce que tu as dedans ? J'ai une sacrée surprise. T'as vu ? Non, mais Laurent, on est dans un cimetière. Tu m'avais vendu un lieu de fête où tout le Moyen-Âge passait du bon temps. Mais on ne vient pas s'amuser dans un cimetière. Mais si, justement. C'est là, la surprise. Alors oui, effectivement, on est dans un cimetière. C'est le cimetière des innocents à Paris, en plein milieu du Moyen-Âge. Alors ça, c'est le cimetière le plus important de la capitale à l'époque, et même de la France. Pendant près de 1000 ans... Il fait en gros 100 mètres de long sur 80 mètres de large. Imagine un stade de foot, en plein centre-ville. Il va y avoir jusqu'à 2 millions de Parisiens enterrés ici, soit l'équivalent de la population actuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, la mort, elle fait partie de la vie. On y est souvent confrontés. Il n'y a pas tous les progrès de la médecine. Il y a des épidémies, des maladies, des guerres. On meurt jeune. L'espérance de vie d'un Parisien au Moyen-Âge, c'est 30 ans, pas plus. Donc au cimetière, on y va tout le temps. C'est un lieu quotidien, c'est un lieu social et même festif. Bien loin d'être un simple cimetière, le cimetière des innocents est pendant des siècles l'un des chœurs battants de Paris. Car la capitale est une cité aux ruelles étroites. Et les espaces pour se rassembler sont rares. Donc quand on cherche à se réunir, à part le parvis de l'église ou l'extérieur de la ville, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc le cimetière va être un lieu où on peut se réunir facilement. Situé à deux pas des halles centrales de Paris, ce cimetière, qui accueille autant de vivants que de morts, est rapidement envahi par de petits vendeurs qu'on appelle des regratiers. Le regratier, c'est vraiment, je récupère tout ce que je peux des denrées, des marchandises, je les vends moins cher. Ces commerçants doivent se frayer une place parmi les vêtements de seconde main, le linge de maison et les tables des écrivains publics. En réalité, le cimetière des innocents, c'est une sorte de marché aux puces médiévale. Au milieu des tombes et des croix, certains se baladent et flannent. Mais attention, ce cimetière n'est pas si innocent que cela. Car ici, les mendiants et les voleurs bénéficient du droit d'asile. Comme les églises, ce cimetière est un lieu sacré. Il est interdit de venir y capturer un fugitif. C'est donc le repère des brigands de Paris. La nuit, c'est un véritable coupe-gorge, gare à celui qui tente de passer, de traverser le cimetière des innocents. Le fou, il va être rançonné et égorgé. C'est un endroit extrêmement dangereux. Et puis c'est aussi naturellement un haut lieu de la prostitution parisienne, le cimetière des innocents. Pour nous, aujourd'hui, d'imaginer que des femmes faisaient leur métier de prostituées entre deux tombes, c'est inouï. Mais contre toute attente, au cœur même de ce lieu de débauche, on pouvait aussi assister à des pièces de théâtre qui racontent des épisodes de la Bible ou même de la vie des saints. Ce genre théâtral un peu spécial s'appelle un mystère. On rit, on pleure, vous imaginez au milieu des fosses communes, enfin c'est incroyable comme ambiance. Au-delà de ces représentations théâtrales très pieuses, il y a aussi des scénettes très grivoises. Qui sont des histoires de cocus monumentales, qui sont des histoires, disons-le, de fesses, mais avec une crudité sans nom, mais qui sont jouées entre deux tombes. Le cimetière des innocents, c'est la liberté absolue, à peu de choses près. Si je comprends bien Laurent, d'un côté, on s'achetait à manger, et de l'autre côté, on se faisait manger par les asticots. J'aurais pas mieux dit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à la fin du XIIe siècle, toujours sous Philippe Auguste, on va séparer le marché du cimetière avec des murs. Tu vois, ces hauts murs que tu vois, là, tout autour, là, trois mètres de haut, qui permettent de séparer les choses, parce qu'avant, c'était un cimetière ouvert. Et ça, c'est pas bon pour la propreté, pour la salubrité, parce qu'imagine, quand il pleut, avec le ruissellement, le ravinement des eaux de pluie, la boue, elle va jusque dans le marché, les chiens, les cochons, ils allaient tranquillement dans le cimetière, non ? Il fallait faire quelque chose. Mais, je suis étonné, il y a très peu de tombes. C'est normal. On est au Moyen-Âge. Une tombe individuelle, un cercueil, un petit monument, une croix en pierre, ça coûte cher. Les quelques tombes que tu vois, là, elles sont réservées à des hauts seigneurs, à des bourgeois, à des membres du personnel du roi. L'écrasante majorité des Parisiens doit se contenter à l'époque de la fausse commune. Et là, il y a du monde. Une fausse commune, ça pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. Seulement comme, à partir de Philippe-Auguste, à la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, Paris va devenir une capitale, une ville très importante, centrale, eh bien, ces fausses communes ne suffiront plus. On ne va pas pouvoir agrandir le cimetière, mais on va construire des charniers pour accueillir les ossements. On va vider les fosses pour les remplir à nouveau. Et ces charniers, eh bien, ils sont à un endroit assez étonnant. Viens voir, c'est par là. Ah, voilà, regarde. Là, nous voilà devant une des quatre galeries à arcade du cimetière des Innocents, telle qu'elle existait au Moyen-Âge. Et à ton avis, dans cette galerie, où se trouve notre fameux charnier ? Excuse-moi, Laurent, si je crois à ce que je vois, c'est au-dessus de nos têtes, il y a là un amas d'eau et de crânes. C'est là, exactement. C'est au-dessus des galeries à arcade, sous les toits, à l'air libre, que se trouvait le charnier qu'on appelait à l'époque le pourrissoir. Oui. C'est joli, hein ? Alors, on retirait les ossements de la fosse commune, on les entreposait ici. Et avec l'air, ça accélérait le travail de décomposition pour détacher toutes les chaires des eaux. Alors, en dessous, par contre, les galeries, dans les galeries, eh bien, il y avait des tombeaux de parisiens fortunés. Là, ici, il y en a un qui est très connu, puisqu'on est devant le tombeau d'une certaine pernelle, l'épouse de Nicolas Flamel. Ça te dit quelque chose ? Ben, l'alchimiste, celui qui avait, à ce que disant, trouvé la pierre philosophale qui permettait de transformer du plomb en or, et puis le secret de la vie éternelle. C'est fou, hein ? Toutes les légendes qui sont liées à ce nom-là, Nicolas Flamel, plus près de nous, on le retrouve jusque dans Harry Potter. Il existe, il a un rôle. C'est l'ami immortel du professeur Dumbledore. Ah non, c'est dingue, hein ? Parce qu'au départ, Nicolas Flamel, c'est pas du tout un magicien, un alchimiste, c'est tout simplement un écrivain public. Mais alors, comment alors ? Il était très riche. Et donc, sa richesse, ça va susciter bien des fantasmes, bien des hypothèses, bien des convoitises. Quand Nicolas Flamel ouvre sa boutique d'écrivain public, le métier a le vent en poupe. Et pour cause, la plupart des Parisiens du Moyen-Âge ne savent pas écrire. En cette fin du XIVe siècle, les affaires se portent très bien. Très, très bien. Et Nicolas Flamel fait partie de ceux qui, probablement, ont une très belle clientèle. Nicolas Flamel rédige des actes, juridiques essentiellement, pour des gens qui sont incapables de le faire. Il va gagner beaucoup d'argent, Nicolas Flamel. Il va amasser une fortune considérable. Une fortune qu'il met au service des plus pauvres. Avec sa femme, Dame Pernel, il héberge les défavorisés dans cette maison, toujours visible aujourd'hui dans le 3e arrondissement de Paris. Son système est bien rodé. Elle a un rez-de-chaussée et un 1er étage qui sont occupés par des commerçants, qui donc payent un loyer à Nicolas Flamel. Et il loge gratuitement. Mais ça ne lui coûte rien, les pauvres au-dessus. Mais sa générosité fait naître des soupçons. Un écrivain public si riche, cela attise tous les fantasmes. Cette richesse ne peut avoir qu'une origine. Quand on devient riche au Moyen-Âge, eh ben, on se dit, c'est pas normal. Parce que les fortunes, au Moyen-Âge, c'est pas bien vu. Il y a un loup. Et le loup, ça s'appelle l'alchimie. Au Moyen-Âge, on croit dur comme fer à l'alchimie. Sortes de chimie occulte qui permettrait de transformer le plomb en or. Si de nombreux scientifiques cherchent la fameuse recette, Nicolas Flamel, lui, l'aurait trouvé. Et il aurait même disséminé quelques indices de son savoir scientifique sur l'arcade du cimetière des innocents qu'il a financé. Sur cet arcade, on voit des figures sculptées, taillées, très ésotériques. Et donc, on va attribuer à Nicolas Flamel la paternité de ses inscriptions comme des indices de son talent inouï pour l'alchimie qu'il aurait parsemé ici ou là, comme les différents types d'ingrédients de la recette pour transformer le plomb en or. Et la légende se diffuse avec la publication du livre des figures hiéroglyphiques en 1612. Dans ce texte, soi-disant écrit par Nicolas Flamel, l'alchimiste raconte carrément la découverte de la pierre philosophale qui assure la vie éternelle. Nicolas Flamel devient un grand alchimiste. Mais en réalité, le livre paraît deux siècles après la mort de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel n'a jamais commenté ni écrit la moindre ligne. Et voilà comment un modeste écrivain public est devenu le plus grand alchimiste de tous les temps, jusqu'à figurer aujourd'hui dans la saga Harry Potter. Rien ne prouve que Nicolas Flamel ait pratiqué l'alchimie, mais il a donné naissance à une belle légende. Bien sûr, et cette légende, elle est née ici, dans le cimetière des innocents, devant le tombeau de sa femme pernelle, richement décorée, avec tous ses dessins énigmatiques. Et au Moyen-Âge, les gens, les parisiens qui venaient ici, ils adoraient rêver, inventer des trucs, voir des sens cachés, des énigmes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans nos séries, dans nos voyages, dans nos histoires, le Moyen-Âge a la part belle. Quand tu penses à Game of Thrones, à Harry Potter, à Kaamelott, ça se passe souvent au Moyen-Âge parce que c'est un moment propice pour tout ça, parce qu'on adore les contes et légendes. D'ailleurs, je te propose maintenant de me suivre. On reste dans le cimetière, mais on va aller voir un passionné qui connaît par cœur tous ses mythes du Moyen-Âge. Je te présente Victor Batagion. Bonjour Victor. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du magazine Historia. Vous avez dirigé la parution de nombreux ouvrages sur les contes et légendes du Moyen-Âge. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, le Moyen-Âge soit si fortement ancré dans notre culture populaire et que ça passionne encore aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire la nostalgie. Dans les périodes de crise comme aujourd'hui, la nostalgie d'une époque que l'on idéalise revient au galop. Et le Moyen-Âge fait partie de ces moments historiques que l'on fantasme énormément. Et pourquoi votre avis ? Parce que, par exemple, nos parents, quand on était petit, ils nous racontaient des myths et des légendes qu'on allait se coucher. Donc ça, c'est une première raison. Mais par exemple aussi les dessins animés de Disney, qui reviennent en plus sur le même tableau qui était le prince, qui allait délivrer une princesse, qui était prise en otage par un dragon ou par un méchant très très méchant. Les dragons, là, justement, au Moyen-Âge, ça revient toujours, les dragons. Dans Game of Thrones, dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des dragons partout. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de dragon. Pourquoi c'est lié ? C'est lié parce que les auteurs du Moyen-Âge vont s'inspirer des bestiaires héritées de l'Antiquité pour écrire le récit. Et on va se retrouver avec des histoires complètement farfelues, avec des dragons, des griffons, des licornes, tout ce genre de grosses bêtes. Et le dragon est, lui, une superstar. Pour un chevalier, quoi de mieux qu'à aller tabasser un dragon ? Et donc, ces récits du Moyen-Âge vont essaimer un peu partout en Europe. Et il y en a un qui va devenir très, 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 très connu, c'est lequel, à votre avis ? Arthur ! Arthur, bien évidemment. L'idée du roi Arthur, qui a existé, c'était un roi qui existait en Angleterre. Alors, c'est historiquement presque vrai. C'est-à-dire que dans une première chronique, on présente Arthur comme un « dux bellorum », qui veut dire un chef de guerre, qui vit au VIe siècle et qui va guerroyer contre les anglo-saxons en Grande-Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XIIe siècle, le gallois Geoffroy de Manmouth va écrire l'histoire des rois de Bretagne. Et dans son histoire, il va transformer notre chef de guerre en roi. Il va ajouter du surnaturel. Donc, de la magie, de la féerie, le récit va faire un tabac monstrueux. On a retrouvé aujourd'hui 220 manuscrits partout en Europe, ce qui est énorme puisqu'on est bien évidemment avant l'invention de l'imprimerie. Ah oui, donc c'était déjà un best-seller, si je puis dire, avant l'invention de l'imprimerie. Absolument. Mais ça a tellement bien marché qu'après, il va y avoir le poète Weiss, quelques années plus tard. Il va reprendre la légende du roi Arthur et il va nous parler d'une confrérie, qui est la confrérie de la table ronde, qui réunit de très très bons chevaliers. Mais ce n'est pas fini. Quelques années plus tard, Chrétien de Troyes, qui est un clerc à la cour de Champagne, lui aussi va ramener son petit truc en plus. Et il va nous parler de la quête du Graal. Il va y avoir Excalibur, ça on en parlera bien évidemment. Et il va surtout détailler le parcours des chevaliers. Ça a tellement bien marché que la légende du roi Arthur continue aujourd'hui à nous fasciner. On le voit bien avec Kaamelott et tellement d'autres reprises au cinéma. C'est notre mythologie à nous. Il y a la mythologie grecque, il y a la mythologie latine. Et ce Moyen-Âge fantasmé, un peu rêvé, idéalisé, c'est la mythologie occidentale quelque part. C'est vrai qu'elle cartonne dans le monde entier. Merci Victor, c'était passionnant. Merci, merci à vous. Il faut quand même reconnaître que par certains côtés, le Moyen-Âge, c'était quand même lugubre. C'était flippant. Regarde, est-ce que tu vois l'édifice qui est là ? Tu vois le petit cabanon ? Oui, c'est un apentis. On mettait les outils pour enterrer les gens. Non, non, les pelles, les... Les cabanes de cantonniers ? Oui. Non, pas du tout. Ça, c'est un réclusoir. Ah oui ? Oui, pour des recluses. Des femmes venaient délibérément s'enfermer ici pour le restant de leur jour, au milieu des morts, au milieu du cimetière. C'est dingue, hein ? Ce qui est flippant, c'est que c'était vraiment un acte volontaire. Volontaire, c'est fou. S'il y a bien des femmes courageuses au Moyen-Âge, ce sont elles, les recluses. On compte bien aussi quelques hommes, mais ce sont principalement des femmes qui faisaient le choix de se faire emmurer vivantes dans de minuscules maisons sans issue, des réclusoirs. Dans ces toutes petites maisons faites de planches ou de pierres, très exiguës, 2 mètres sur 2, 3 mètres sur 3, elles sont censées donc passer le restant de leur vie. C'est une réclusion volontaire et perpétuelle. Et le réclusoir doit être leur tombe. Ces femmes, souvent sans famille, prostituées ou concubines abandonnées par des prêtres, donnent leur vie pour la communauté. Leur rôle est simple, prier pour la société. En échange, elles reçoivent des dons. Ces femmes, en fait, sont nourries par les fidèles parce qu'elles ont un petit trou, un petit guichet par lequel on leur apporte du pain, toutes sortes de nourriture, du bois aussi pour se chauffer l'hiver. Pour éviter qu'elles ne meurent de faim, leurs réclusoirs sont construits dans des lieux de passage au cœur des villes, près des églises ou sur des ponts. Au fond de leurs cellules, ces femmes accèdent à un nouveau statut social. Elles deviennent presque des saintes. Mais comment quelqu'un peut accepter cela spontanément ? La recluse devient une femme d'exception, évidemment. Elle n'est pas une femme comme les autres. Et elle est vénérée par les hommes, par les femmes, par les riches, par les grands, par les petits. Certaines vont même marquer l'histoire de Paris. C'est le cas d'une dénommée Alix Laburgotte, qui se fait emmurer au cœur du cimetière des innocents pendant plus de quatre décennies. Et elle va vivre 46 ans en reclusion, c'est énorme. Louis XI lui voue une véritable vénération. Elle la considère comme une sainte et va payer sa pierre tombale. Cet étonnant phénomène se généralise en France et même en Europe pendant tout le Moyen-Âge. On trouve des recluses à Bordeaux, à Toulouse, mais aussi à Londres ou à Rome, qui comptent pas moins de 260 réclusoires. Cette tradition s'éteindra à partir du XVe siècle. On ne se fera plus enfermer par conviction, mais parce que l'on a enfreint la loi. Le cimetière des innocents, c'est vraiment un lieu unique. Oui, vraiment. Malheureusement, il va être fermé à la fin du XVIIIe siècle, à l'occasion de grands travaux. Et on va donc le vider et transférer les deux millions de squelettes et d'ossements parisiens dans un autre lieu très connu. Les catacombes. Les catacombes. Je les ai visités. Oui, comme 500 000 personnes chaque année. Bon, il est temps de partir, nous aussi. Allez, on y va. Bon, allez, je récupère ma petite fiole. Ah oui. Ah oui. Et malheureusement, aujourd'hui, du cimetière des innocents, il ne reste pas grand-chose. La fontaine. La fontaine des innocents, encore que les parisiens du Moyen-Âge, ils ne l'ont pas connue, puisqu'elle date du XVIe siècle. Il faudra s'en contenter. Bon, Laurent, moi, je te propose maintenant de quitter le royaume d'Hadès, ce monde des morts, et d'aller vers le ciel. Nous allons vers un lieu incontournable au Moyen-Âge, le cœur de tout. C'est sur l'île de la Cité, sur la Seine, que Stéphane emmène maintenant Laurent. Aux premières heures du Moyen-Âge, c'est là que Paris se développe. Les deux rives du fleuve sont à peine peuplées. Les rois de France choisissent très tôt de s'installer sur cette île centrale et facile à protéger, dans un somptueux palais, aujourd'hui disparu, mais dont subsistent encore quelques splendides vestiges. Tous les chemins nous ramènent toujours vers l'île de la Cité. C'est le berceau, c'est l'île-mer de Paris. Tu sais, avant que le Louvre médiéval ne devienne la principale résidence des rois de France, les rois vivaient au palais de la Cité, qui est devenu le palais de justice. D'ailleurs, le lit de justice vient de là. Le roi rendait la justice dans sa chambre d'apparat. Bien sûr. Et alors, regarde ces tours. Elles appartenaient au palais médiéval. C'était les fortifications du château. Exactement. Dont cette tour de l'horloge de 1350, qui à l'époque était couronnée, si je puis dire, d'une lanterne qui éclairait la ville et de la première horloge de la ville. Et tu vois, la tour la plus éloignée, c'est celle qu'on appelle la bonbec. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec les bonbons, évidemment. Mais ça vient du vieil argot, avoir bonbec, c'est être bavard. D'ailleurs, ferme tonbec, c'est... On me l'a souvent dit, ça. C'était surtout la salle des tortures du palais. Absolument. Donc les bonbecs... C'est là qu'on mettait les prisonniers du roi, qu'on soumettait à la question, c'est-à-dire à la torture, et on espérait qu'ils allaient avoir bonbec, c'est-à-dire qu'ils allaient avouer leur crime. Et imagine-toi que c'est sous Saint-Louis qu'on a construit cette tour bonbec et Saint-Louis qui a également construit la Sainte-Chapelle. Et je t'y emmène maintenant. C'est vrai ? Oui, on y va. Là, c'est pas mal. Regarde, Laurent. C'est magnifique, non ? Voilà. C'est le joyau gothique de notre patrimoine. Il y a un million de visiteurs qui découvrent la Sainte-Chapelle de Paris tous les ans. Fabuleux, regarde, 20 mètres de haut. Et tu remarqueras, il y a plus de verre que de pierre. C'est une véritable cathédrale de lumière. Cette lumière qui rentre là, c'est hallucinant. Et regarde, la rosace, c'est sublime. C'est un véritable exploit technique parce qu'il a fallu 7 ans seulement pour bâtir la Sainte-Chapelle, alors que Notre-Dame de Paris qui est juste derrière, il a fallu près de deux siècles. Est-ce que tu sais pourquoi le roi Saint-Louis a voulu bâtir cette Sainte-Chapelle ? Oui, il voulait une boîte à bijoux, il voulait un coffret, un écrin. Un écrin de verre et de lumière pour un trésor inestimable. En 1238, il achète à l'empereur de Constantinople, c'est l'actuel Istanbul, eh bien il lui achète 22 reliques de la Passion du Christ. La première, la plus importante, c'est la couronne d'épines. 135 000 livres tournois. Voilà ce qu'il dépense pour ces 22 reliques de la Passion du Christ. C'est plus de la moitié des recettes de l'État, environ 16 millions d'euros actuels. Mais c'est ce qui fait de la France une nouvelle Terre Sainte. Et donc il fallait à Saint-Louis un écrin digne de ce trésor, d'où la Sainte-Chapelle. Oui, parce qu'en plus à l'époque, Notre-Dame, comme tu l'as dit, on a mis du temps à la construire, elle n'est pas terminée, donc elle n'est pas prête pour recevoir les reliques de la Passion du Christ. Mais mieux que ça, Saint-Louis voulait que ce trésor inestimable pour la chrétienté soit dans sa chapelle, c'est-à-dire la chapelle de son palais sur l'île de la Cité. Et là, tu vois, dans cette tribune des reliques, il y avait un coffret et la chasse, c'est-à-dire le reliquaire avec ces 22 reliques de la Passion du Christ que Saint-Louis avait donc installées ici. Après la Révolution française, cette chasse a été transportée à Notre-Dame de Paris et miraculeusement, elle a pu être sortie et protégée après l'incendie du 15 avril 2019. L'histoire de ces reliques, c'est une histoire dictée par les passions les plus folles. Si Saint-Louis a fait des folies pour acquérir ces reliques de la Passion du Christ, c'est parce que la couronne, les clous et la croix ont touché Jésus. Ce sont donc des symboles sacrés pour les chrétiens. Ces objets si précieux font naître une véritable frénésie car on leur prête d'immenses pouvoirs. Posséder ces reliques, c'est une forme ici de prestige, de pouvoir. Les reliques ont ce qu'on appelle une virtus, c'est-à-dire qu'ils permettent de guérir un certain nombre de maladies. Donc un pouvoir miraculeux. Un pouvoir miraculeux que Saint-Louis détourne en pouvoir politique. Pour affirmer sa puissance, le roi distribue les épines de la Couronne du Christ un peu partout en France et en Europe. Elle s'éparpille façon puzzle. Saint-Louis est considéré vraiment comme le roi des reliques. Il a distribué une vingtaine d'épines et notamment à des prélats prestigieux. Alors on peut penser à l'évêque du Puy-en-Velay, on peut penser aussi à Eudes de Château, qui est le légat du pape. Ces trésors sont si prisés que chacun cherche à en acquérir coûte que coûte. Ils sont même copiés. Un trafic de fausses reliques s'organise durant tout le Moyen-Âge. On a par exemple une reine qui s'appelle Blanche de Navarre qui acquiert de marchands vénitiens un vrai clou. Et à l'époque, ça fait scandale parce qu'on pense qu'il s'agit d'une fausse relique. Des saints clous, mais vraiment, il y a de quoi remplir dix boîtes à outils. Et pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où une église ou une abbaye possédait une relique prestigieuse, ça voulait dire pèlerinage et ça voulait dire donc don et enrichissement. Ce trafic de vraies et de fausses reliques fonctionne jusqu'à la Révolution française. La Sainte-Chapelle est mise à sac par les révolutionnaires et les reliquaires disparaissent. Ces reliquaires d'or, d'argent doré, avec ces pierres précieuses, partent en réalité à la fonte. Dans cette période de grande agitation, certaines reliques sont également volées ou perdues à jamais. Mais la couronne d'épines a été placée sous bonne garde et a rejoint Notre-Dame de Paris. Depuis l'incendie de 2019, elle a trouvé refuge dans les coffres du Louvre. C'est incroyable, c'est l'histoire des reliques, Laurent. Moi, je te propose maintenant d'aller découvrir un autre des rares vestiges du palais de la cité de l'époque médiévale. Et ça se passe à la conciergerie. Mais tu vas voir, je t'ai réservé, tu me connais maintenant. Une autre surprise. Qu'est-ce que tu me prépares ? Tu vas en avoir plein les yeux. Allez, suis-moi. Alors là, c'est un peu étroit le passage. Oui, ça passe, ça passe, écoute. On y va. Nous entrons ici dans la salle des gendarmes à la conciergerie. C'est la plus grande salle médiévale qui existe encore en Europe. Elle est magnifique. Tu as 69 mètres de long sur 27 mètres de large. C'est impressionnant, non ? Les gendarmes en deux mots, à l'époque, c'est la garde rapprochée du roi. Mais vois-tu, cette salle ne leur était pas réservée. C'était le réfectoire pour l'ensemble du personnel du palais de l'île de la cité. Tu sais qu'ici, à la conciergerie, on met à la disposition des visiteurs des tablettes. Regarde, ça, c'est la salle des gendarmes à l'époque. Cette salle servait de base à une salle plus grande encore, qui est juste au-dessus de nos têtes. Maintenant, il y a le palais de justice. Tu veux que je l'y emmène ? J'adorerais, mais comment tu fais ? C'est splendide. Regarde, regarde, je vais prendre une petite porte. On va monter par l'escalier. Exactement, regarde, tu vois ? Ah, oui, d'accord. Regarde la grande salle, telle qu'elle était en 1378. Visiblement, elle a été préparée pour une salle de banquet. En fait, c'est Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, qui fait aménager ce palais de l'île de la cité. Et on peut dire qu'il avait la folie des grandeurs. Quand il accède au pouvoir, Philippe le Bel récupère un palais décrépit, vieux de plus de trois siècles. Malgré la Sainte-Chapelle qui trône en plein centre, le palais n'est pas à la hauteur. Et le roi décide de lancer de grands travaux. Un parlement se fixe, se sédentarise à Paris. Et donc, il faut une salle, il faut des lieux de réunion. Et on ne les a pas. On a besoin d'un nouveau palais. Alors que le Louvre n'est encore qu'une forteresse trop austère pour pouvoir y vivre, Philippe le Bel transforme son vieux palais en une résidence moderne. Et le roi voit les choses en grand, en très grand. Il triple la surface de l'ancien château et fait de la grande salle le cœur battant du palais. La grande salle, c'est la plus grande et la plus belle et la plus large des salles d'Europe. On a une salle qui fait 1700 et quelques mètres carrés. Elle a des dimensions extraordinaires. Forcément, ça en met plein la vue. Pour quelqu'un qui entrait, il avait l'impression d'entrer dans une cathédrale. Parce que c'est tout simplement inouï. Le peuple se précipite pour admirer ce nouveau palais dont certaines salles étaient ouvertes au public. On vient déambuler. Les bourgeois parisiens, le peuple parisien, viennent dans cette grande salle parce que c'est un lieu où il faut se montrer. Le château accueille même une galerie marchande où des commerçants tiennent boutique. La cour vient y acheter des objets de luxe. Le roi est le premier client de ce genre de mercier. Il y a de l'argent, de l'or, des perles, parfois des pierres précieuses, de la soie. Donc ça vaut cher, mais c'est des petits objets. Philippe le Bel a la folie des grandeurs aussi pour la cour du palais où il fait élever l'un des plus grands escaliers du royaume, véritable scène de théâtre. Philippe le Bel comprend l'importance de se montrer. Raisonnablement encore, on n'est pas à Versailles, on n'y est pas encore, mais ça commence. Que la représentation est une dimension essentielle du pouvoir et donc il crée un escalier monumental. Parce que c'est très important de voir le roi gravir cet escalier. 400 ans avant Versailles et l'extravagante mise en scène du pouvoir royal par Louis XIV, Philippe le Bel imagine déjà un palais où le roi est l'acteur principal de la pièce. Heureusement que cette magnifique salle des gendarmes a été préservée parce que c'est un témoignage unique du Paris médiéval. Tu vois sur ce mur, cette plaque, en fait, c'est un morceau de marbre, un fragment de la table sur laquelle, dans la salle supérieure, la grande salle, les grands du royaume festoyer autour du roi. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il se disait autour de la table. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il mangeait surtout sur la table parce que j'ai un petit creux là. Ça tombe bien parce que je te propose maintenant d'aller dans les cuisines du palais de l'île de la cité, ici à la conciergerie. Dans le palais, on m'a festoyer. Oui, dans les cuisines. Où sont les poulards de les soivres, j'ai grand faim. Alors Laurent, je te propose maintenant de retrouver Fabien qui est un archéologue du goût. Il connaît tout de la cuisine du Moyen-Âge. Bien le bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans cette cuisine. Est-ce que tu remarques quelque chose sur cette table ? C'est curieux, on a l'impression qu'il y a un côté qui est moins sympa que l'autre là. Disons que là c'est un peu carnaval et là c'est plus carême. Effectivement, distinction sur la table, distinction sociale sur la table avec une table aristocratique réservée à la haute bourgeoisie, la noblesse et une table plus paysanne. Alors bon, on va échanger, toi évidemment c'est l'aristocratie, moi je vais rester avec les gens du peuple. Il y a une différence dans ce qu'on mangeait ou pas ? Il y a une différence essentielle dans le choix des aliments. Il y a une hiérarchie alimentaire au Moyen-Âge et au plus on s'approche du ciel, au plus on est proche de Dieu, et bien au plus ces mets-là auront la faveur de la noblesse. Ainsi on va privilégier les fruits, les oiseaux par exemple. Tout ce qui pousse en l'air, alors que ce qui pousse sous la terre, les carottes, enfin non les carottes, l'église. Les carottes blanches effectivement, je vais rester par là moi. Où on trouve également des légumes racines comme des panais. On imagine toujours une cuisine grasse, roborative, alors qu'en fait elle était non seulement assez élégante, assez sophistiquée, mais très saine. Alors il y a des principes de diététique au Moyen-Âge, qui ne correspondent peut-être pas à ceux que l'on a aujourd'hui, mais en médecine on est sur la théorie des humeurs. Chaque aliment a des propriétés et on cherche l'harmonie. Et l'alimentation est réellement la première médecine. Toutes ces recettes que vous avez préparées là, vous les avez trouvées où ? Parce qu'il y avait des livres de cuisine ? Effectivement, et ici dans cette cuisine, on peut supposer que le plus célèbre des cuisiniers, qui est Guillaume Tyrell et son surnom Taillevent, qui nous a laissé un livre de recettes, le viandier de Taillevent, et bien on supposait qu'il a réellement cuisiné en ces lieux, ici même. Mon ami Laurent a très faim. Pardon de vous interrompre, mais là je crois qu'il faut lui donner... Alors je vais venir de votre côté de la table. Alors pour les couverts, c'est la grande question, parce que tout le monde dit, ah ben quand est-ce qu'est arrivée la fourchette, le couteau, comment on mange ? Nous allons manger dans des tailloirs, à l'intérieur duquel on peut mettre un tranchoir de pain, et en fait, ce tranchoir de pain que l'on met dans le tailloir et sur lequel on va servir la nourriture, va absorber toutes les graisses. Et ensuite les tranchoirs vont être donnés aux pauvres, aux animaux, mais là je vais vous servir directement... Et la cuillère, elle servait déjà à l'époque ? Pour les mets les plus liquides, effectivement. Et sinon on servait de quoi ? De ses doigts. Ah très bien. Je vais prendre mon tailloir. Alors, qu'est-ce qu'il fait en vie ? Tout. Ça c'est quoi ? Alors ça c'est un pâté de truite. Je l'ai cuisiné avec des épices. On est sur quoi ? On est sur de l'arc-en-ciel ? On est sur la faréo ? On est quoi ? Sur une truite de rivière. Voilà ici, une truite saumonée. Bon en tout cas. Et vous voyez, il y a une différence de couleur également. On va goûter tout de suite. C'est comment ? C'est super bon. C'est délicieux. Mais il y a un goût normalement qui devrait vous surprendre. Tout est bon. Attendez, attendez. La pointe acide. Qui est donnée par le verjus. C'est le verjus. C'est ça le verjus, d'accord. Donc ici, un verjus filtré, bien clair. Alors le verjus, c'est du raisin. C'est du jus de raisin vert. Ça, ça sent très très bon. Alors ceci. Je vais vous servir ci. Ah ça, ça c'est du cerf. Comment tu sais que c'est du cerf ? Ça se voit à la couleur. C'est au vin. Une sauce au vin ? Avec du vin rouge effectivement, mais pas que. Je goûte, je goûte. C'est bon. Dans ce civet de cerf. Il y a de la cannelle, un truc comme ça. De la cannelle. Oui, déjà, il y a de la cannelle. Du gingembre. De la maniguette, qui est la graine de paradis. Pourquoi on utilisait autant d'épices à l'époque, quand on était à la table des gens fortunés ? C'est pour cacher le goût ? C'est une idée reçue. En fait, quand on a les moyens, les épices, il faut savoir qu'elles coûtent extrêmement cher. Donc c'est un signe extérieur de richesse. Quand on est riche. Plus je mets d'épices dans mon plat, plus je monte que j'ai de la poignée. La biche fait le moine. Là, il y a les plats de riches. Et moi, je m'intéresse aux plats de pauvre. Je te rejoins. Là, c'est du saumon bouilli. Effectivement. Donc là, en fait, la majorité des plats ont été simplement bouillis. Tu veux goûter ? Ça, c'est du panais, ça. Tout à fait. Je vais goûter, parce que j'aime beaucoup le panais. De toute façon, c'est un banquet pour toi, hein, Laurent ? Il est bien cuisiné. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dedans ? Donc là, c'est simplement du panais. Là, on sent qu'on a quitté la table. Il n'y a pas d'épices. J'ai utilisé l'eau de cuisson des céréales pour faire cuire mon panais dedans. Et j'ai laissé réduire jusqu'à avoir une sorte de compoté de panais. Super. Fabien, honnêtement, c'est très, très bon. Moi, c'est la première fois que je mange de la nourriture qui nous vient directement du Moyen-Âge. Et c'était un plaisir. Et quel voyage, quoi. Parce qu'on voyage avec les yeux, avec les livres, mais avec le ventre aussi, grâce à vous. Un plaisir véritablement partagé. Revenez dans cette cuisine comme vous voulez. Et merci à tous d'avoir préparé ce festin. Merci, hein. Merci, hein. C'était délicieux, merci. C'était bon. Le cerf, le cerf. On le cerf. Alors, dis donc, maintenant, après les nourritures terrestres, place aux nourritures spirituelles. Suis-moi, on va au quartier latin. Et là, je peux te dire qu'on va bien s'amuser aussi. Il faut que je résise mes déclinaisons latines. Ah, bien sûr. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, et Rosis, 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 Rosis. Direction maintenant le célèbre quartier latin, l'un des plus touristiques de la capitale. Ces ruelles pleines de café et de restaurant sont aussi le repère des étudiants depuis le Moyen-Âge. Car c'est ici qu'est créée la première université de Paris. Aujourd'hui encore, c'est le quartier des grandes écoles, où se mêle le savoir et une ambiance beaucoup plus bohème à la tombée de la nuit. Mais qu'est-ce que je suis content d'être quartier latin. Tu sais que c'est ma jeunesse estudiantine, j'ai fait mes études ici, c'est mes tendres années. Ah bah oui. Arrête. Philo à la Sorbonne, ici. Non vraiment, cet endroit, le quartier latin, c'est encore aujourd'hui le symbole de l'université de Paris. Au fond, c'est par opposition à l'île de la cité en fait, qu'on appelle le quartier latin le quartier du savoir. C'est vrai que c'est un peu par opposition, parce qu'au Moyen-Âge, l'enseignement, le savoir, la connaissance, tout est dans les mains de l'Église. Seulement, au début du XIIe siècle, il y a des professeurs, il y a des maîtres un peu plus ouverts, plus modernes, en gros plus progressistes, qui vont vouloir s'affranchir de l'école épiscopale de Notre-Dame et de son savoir un peu cadenassé, figé, etc. Donc, ils vont venir s'installer ici, sur la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de terres qui appartiennent à l'abbaye Sainte-Geneviève. Au tout début, au balbutiement de l'université, au début du XIIe siècle, évidemment, l'abbaye Sainte-Geneviève offre des terrains pour que les maîtres et les professeurs puissent enseigner ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de subvention, donc au début, c'est très précaire. On enseigne sur des bottes de paille, dans la rue, dehors, sous la pluie, en plein hiver, dans le froid, mais ça va quand même cartonner. Il va y avoir de plus en plus de maîtres, de plus en plus d'élèves, et du coup, l'évêque de Paris va en appeler au roi. Mais Philippe Auguste, il va légaliser, il va valider. Et à partir de là, évidemment, le mouvement va être lancé, l'université de Paris va devenir vraiment l'épicentre de la connaissance et du savoir au Moyen-Âge, et il va y avoir des tas de collèges qui vont se créer, plus de 75 collèges qui vont se créer partout, dans la montagne Sainte-Geneviève, et le plus prestigieux d'entre eux, la Sorbonne. La Sorbonne, qui est juste à côté d'ici, qui a été créée en 1257 par Robert de Sorbonne. C'était pas n'importe qui, lui aussi, c'était un maître éclairé, prestigieux, qui était confesseur du roi Saint-Louis, et qui va créer son propre collège quand l'université va être reconnue. Mais le maître le plus célèbre de cette première université de Paris, c'est évidemment Abélard, dont le nom reste à jamais associé à celui de son élève, la belle Héloïse. Héloïse et Abélard, c'est le couple le plus célèbre du Moyen-Âge. Mais avant d'être une amoureuse, Héloïse est d'abord une jeune femme brillante, qui a la chance inouïe pour l'époque de faire des études supérieures. Son oncle Fulbert a de grandes ambitions pour sa nièce. Héloïse est une jeune fille dont tout le monde parle, et Fulbert va vouloir pour sa nièce le meilleur maître, et c'est Abélard, qui est jeune, qui est beau, qui est brillant, et qui a un esprit très ouvert. Sauf que ces deux-là ne vont pas rester simplement maîtres et élèves. Il y a une passion intellectuelle d'abord, qui va ensuite tourner à une passion donc beaucoup plus charnelle. Un jour, Fulbert trouve Héloïse et Abélard enlacés comme Mars et Vénus, dit-il. De cette union va naître un enfant. Ils vont appeler leur fils Astrolabe, qui est un instrument qui permet de calculer le cours des étoiles. Du malheur d'avoir des parents intellectuels. Suite à cette naissance, Fulbert exige que les deux amants se marient. Un mariage qui se déroule en secret, car en tant qu'enseignant, Abélard a le statut de claire, qui l'oblige à rester célibataire. Ils ne peuvent toujours pas vivre leur amour au grand jour, et Abélard envoie sa femme au couvent. Et le chanoine Fulbert, il est fou de colère, il pense que c'est une manière pour Abélard de répudier d'une certaine façon sa nièce, et donc il va lui faire subir le châtiment réservé au violeur, il lui fait subir la castration. C'est un scandale immense sur la place de Paris. Le chanoine Fulbert est condamné, mais le mal est fait. Abélard fuit Paris et trouve un poste d'enseignant en Seine-et-Marne. Mais même éloigné l'un de l'autre, les deux amants continuent de s'écrire. Des lettres qui traversent les siècles. Elle écrit pas seulement « Je t'aime encore », elle écrit « Je te désire », ce qui est formidablement moderne. Voilà pourquoi Héloïse et Abélard, c'est le couple mythique du Moyen-Âge. Comment peut-on symboliser mieux que l'amour qui est interdit et qui triomphe de tout ? De tout, même de la mort. Car la légende raconte qu'à la mort d'Héloïse, 22 ans après Abélard, il l'aurait accueilli dans son cercueil les bras ouverts. En 1817, les restes des deux amants terribles sont transférés au cimetière du Père Lachaise. C'est aujourd'hui l'une des tombes les plus romantiques du cimetière parisien. Alors, on est dans le quartier latin, Stéphane. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle le quartier latin ? Parce que c'était l'époque où les étudiants parlaient le latin. Exactement. Et pourquoi on enseignait en latin ? C'est parce que l'université de Paris, comme son nom l'indique, elle est universelle. Elle n'a pas de frontières. Donc on venait de partout. Exactement, il venait de partout, ça venait de toute l'Europe. Donc il faut une langue commune, une langue unique pour se comprendre, pour parler. On parle la même langue et on a choisi le latin. Donc ici, dans le quartier latin, c'était vraiment Erasmus avant l'heure. Mais la vie des 3000 étudiants du quartier latin était un chemin semé d'embûches. Comme aujourd'hui, leur premier souci était de trouver un logement. Ils font des colocations. Mais la colocation médiévale n'est pas tout à fait la même. On va louer une chambre et on loue un coin. Un coin de chambre. J'imaginais la promiscuité. Mais s'il n'a pas un sou, le nouvel étudiant n'a aucune solution. Il doit mendier son pain pour se payer une paillasse le soir venu dans une écurie. Face à ces étudiants miséreux, un Anglais du nom de Joss décide de créer le Collège des 18, qui, comme son nom l'indique, accueille 18 garçons à qui il fournit une chambre décente et 12 deniers par mois pour pouvoir vivre. Le collège, c'est un peu la cité universitaire actuelle, donc c'est gratuit, mais il y a des conditions. Un étudiant, on lui demande d'aller réciter des prières. On lui demande d'aller apporter son secours aux mourants ou d'accompagner les convois mortuaires. Pour mieux s'entraider, ces étudiants se regroupent dans des organisations. À cette époque, on appelle cela des nations. Il y en a quatre à Paris. La nation est une sorte de syndicat étudiant, c'est-à-dire qu'elle va défendre ses membres. On paye une cotisation. Et cet étudiant qui a cotisé, qui est membre de la nation, s'il est malade, on lui paiera un médecin. Une fois qu'il a trouvé un logement et une nation, le jeune étudiant doit encore passer un rituel qui existe déjà dans le quartier latin du Moyen-Âge. Le bizutage. Un rite de passage souvent brutal. Ils se reçoivent des coups de poils sur les fesses. Ils deviennent les esclaves des deuxièmes années. Même dans les collèges religieux, ils sont montés sur un âne, mais à l'envers. Si vous voulez, la tête tournée vers le derrière de l'âne, on les promène dans tout le quartier latin. On aspergeait le nouveau venu d'urines, d'immondices, d'excréments. Ça pouvait aller loin. Donc la hiérarchie essaye un peu de canaliser tout ça, mais jamais, jamais, elle n'arrive à totalement les indiguer et les interdire. Pourtant, au milieu de toutes ces réjouissances, les étudiants devaient aussi trouver le temps d'étudier. Alors quand je te disais que c'était un petit peu Erasmus, le quartier latin, c'était même l'auberge espagnole. Ça paraît bizarre parce que quand même, ses élèves étaient décis à devenir moines. Ça n'empêche pas la bagatelle. Et puis avant d'être tonsurés, ils en profitent un petit peu. Mais non, 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 c'était chaud, il y avait des histoires croustillantes. Ah bon ? Et qui dit histoire croustillante, dit évidemment notre historienne préférée, Virginie Giraud. Bonjour. Pour nous en parler. Très bien. On était en train de parler des étudiants du quartier latin. C'est vrai que c'était pour la plupart des apprenti moines, il y avait une vocation religieuse, mais ça faisait la fête quand même. Ah ben exactement comme les étudiants d'aujourd'hui. Effectivement, c'était des apprenti moines, mais ils n'avaient pas encore prêté leur vœu. Donc du coup, quand ils sortaient des cours, ils faisaient comme aujourd'hui. Ils allaient dans les tavernes et on avait toujours une bonne raison d'aller boire. Un jeune diplômé, un nouvel étudiant qui arrive, une réunion de prof qui se termine. Et on leur servait de l'alcool, bien sûr. Ah oui, on boit du vin essentiellement, bien sûr, dans les tavernes. Et il y avait une soixantaine de tavernes dans le quartier. Au Chaudron, par exemple, là on savait qu'on pouvait grignoter aussi quelque chose. Et puis il y avait aussi des belles enseignes peintes qui représentaient des sujets religieux. Alors on se donnait rendez-vous chez Saint-Denis, à l'image Sainte-Catherine, ou mieux, à la Sainte-Vierge. Il y avait des débordements, j'imagine qu'il devait y avoir des bagarres, il devait y avoir des querelles. Ça devait vraiment être bouillonnant, quoi. C'est plutôt des hommes seuls qui vivent dans le coin, il y a aussi des marchands, des mercenaires. Donc forcément, tout ce petit monde dans les bars, ça s'échauffe rapidement. Il suffit d'un coup de coude qui soit donné par inadvertance et paf, c'est une bagarre qui commence. Alors ça peut être les bagarres dans les tavernes, mais parfois c'est des rixes carrément dans les rues, entre les échappes. Mais je crois même qu'un jour, il y a une rixe, une baston qui a dégénéré littéralement. Ah oui, tout à fait. Et là, nous sommes le Mardi Gras de 1229. Donc Mardi Gras, c'est vraiment jour de fête. On boit, on mange, on fait la fête dehors, on rentre dans les tavernes. Et là, il y a un groupe d'étudiants qui est certainement composé d'étudiants étrangers, dont les domestiques parlent ni très bien le français, ni très bien le latin. L'un des domestiques est envoyé pour acheter du vin. Ils ne se comprennent pas sur le prix avec le tavernier. Le tavernier s'énerve et jette le groupe d'étudiants dehors. Sauf que les étudiants, ils l'ont plutôt mauvaise. Et ils reviennent le lendemain en expédition punitive avec plein de copains. Et ils vont aller tout casser dans la taverne. Et puis dans les tavernes voisines aussi, tant qu'à faire. Donc là, les taverniers en ont marre. Donc ils décident d'appeler les autorités royales. Et là, ça dégénère à nouveau en bagarre. 300 étudiants finissent dans la scène. 5 vont mourir. Là, pour les étudiants comme pour les professeurs, c'est un drame. Et on marque son désaccord par la grève. Et la grève a duré combien de temps ? La grève va durer deux ans. Deux ans ? Mais du coup, les profs et les élèves allaient où ? Ils sont partis ailleurs, dans d'autres universités, en Allemagne, partout, en Europe. Et du coup, c'est mauvais pour Paris. Le roi va devoir intervenir. Et donc le roi va faire quoi ? Il va promulguer un édit, une règle, interdisant à ses soldats, aux sergents, aux gays, de porter la main sur les étudiants. Et cette règle, elle va d'ailleurs longtemps rester en vigueur. Parce que figure-toi qu'en mai 68, quand la police va charger sur les étudiants, les étudiants invoqueront cette règle qui datait de Saint-Louis. Pour dire, attendez, vous n'avez pas le droit de nous toucher. C'est honteux, on porte atteinte à une de nos plus importantes prérogatives, notre privilège de ne pas être touché par la justice et par la police. Exactement. Incroyable. Mais bon, donc, la seule chose qu'on peut reprocher à ces étudiants, c'était de boire beaucoup. Pour le reste, ils se comportaient bien. Alors, oui, d'une certaine manière, effectivement, disons que l'église avait prévu le coup. Les jeunes garçons ont des pulsions, alors forcément... Oui, c'était pas que des bagarres. Non, c'est-à-dire des pulsions. On en venait aux mains, mais pas forcément avec le poids fermé. Mais aux jeunes mains aussi, voilà, c'est ça. Mais s'il n'y avait pas de filles, comment ils faisaient ? Dans les tavernes, il y avait plein de serveuses qui faisaient aussi prostituées. Il y avait les filles qui allaient, les clercs et les passants et les moines dans les rues qui travaillaient en chambre. Et il y avait aussi les bordels. Et ce qui est très marrant, c'est que beaucoup de ces bordels étaient tenus par des abèses. Et oui, des religieuses. Comme ça, l'argent allait directement dans la poche de l'église. C'est mieux. Non, mais... Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu. Mais comme Saint-Louis n'était pas un marrant, quand même, au XIIIe siècle... Il a fini ça, quand même. Il passe une série d'ordonnances où il va interdire le jeu, il va interdire le blasphème. Et surtout, il va réglementer la profession des prostituées. Donc cette fois, les bordels parisiens vont avoir des horaires de bureau, en quelque sorte. Ils vont être ouverts de 10h à 20h le soir. Et surtout, ils vont être fermés le dimanche. Parce que Saint-Louis n'en prouvait plus des prostituées qui allaient racoler directement à la messe. Parce qu'elles faisaient le faire. Il ne faut pas exagérer, quand même. Super. Merci beaucoup, Virginie. C'était très instructif. On a appris plein de choses. Merci beaucoup, Virginie. A bientôt. A bientôt, Virginie. A bientôt, Virginie. Pour la dernière étape de notre balade dans le Paris médiéval, Stéphane emmène Laurent dans un lieu incontournable de cette époque, le château de Vincennes. Situé à l'est de la capitale, c'est l'un des ensembles fortifiés du Moyen-Âge les mieux conservés d'Europe. A l'origine de sa construction, le roi Charles V voulait s'éloigner de l'agitation parisienne. Il fait donc de ce majestueux donjon sa résidence principale et le siège de son gouvernement. Oh là là ! A chaque fois que je viens, je suis saisi. C'est quand même admirable. C'est le seul témoignage qui existe encore aujourd'hui d'une résidence royale française du Moyen-Âge. D'un côté, tu as évidemment le donjon. Là, tu avais, tu vois, entre les deux tourelles, tu as le bureau de Charles V, qui est le roi qui a fait édifier ce château de Vincennes. Il y avait un mur d'enceinte avec neuf tours et trois portes d'entrée. Et là, on est dans ce qu'on appelait la basse-cour. Il y avait des milliers de gens qui vivaient ici. C'était vraiment la cour de Charles V. Est-ce que tu sais pourquoi Charles V s'est replié ici, s'est installé et a fait édifier ce château de Vincennes ? Il a voulu quitter Paris. Il avait peur des Parisiens. Donc il s'est installé un peu à l'écart. Puis il a fui surtout la révolte d'Étienne Marcel, le prévôt des marchands. Et donc ici, c'était beaucoup plus sécurisé. Alors ce que je te propose, c'est d'aller retrouver Sylvain. Sylvain est un guide et je pense que ce serait sympathique qu'on se mêle à sa visite. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Ravi de vous accueillir. On peut se joindre à vous ? Bien sûr. On va vous faire profiter de notre visite. On va vous faire gravir les différents étages du donjon de Vincennes. Ça vous va ? Il est impressionnant votre donjon. 52 mètres de haut à l'heure actuelle. On l'appelait la grosse tour du bois de Vincennes au XIVe siècle. Il y a beaucoup de monde qui travaillait sur le gentil ? Alors on estime entre 1000 et 2000 personnes. C'est une ville colossale. C'est à peu près la ville de Grenoble au Moyen-Âge. Notamment on estime 80 tailleurs de pierre, plus de 200 pierreux, 200 compagnons du charpentier. Bien sûr, tout un métier qu'ils vont se mettre en place ici à Vincennes. Vous êtes prêts ? Vous avez préparé les quadriceps jusqu'au Jambier ? On va commencer à monter au niveau des différents degrés, des différents étages. Et on va emprunter ce qu'empruntaient les gens au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'escalier et la passerelle. Et va Sylvain. Ça va derrière ? Ça suit. Vous suivez ? Ça suit. Vous avez de la chance aujourd'hui, vous avez un garde-corps. Au Moyen-Âge, sans doute pas. Allez, venez. On passe par ici. On va prendre l'escalier du roi. Attention à la tête pour les plus grands, attention à la marche pour les plus petits. Moi, la tête, ça passe... Nous, on n'est ni grand ni petit. La taille moyenne au Moyen-Âge, c'est 1m50, 1m58. Donc vous voyez... Ah ! C'est pour ça que j'aime bien le Moyen-Âge, moi. Bienvenue au 2e étage, dans la chambre du roi. Ça fait 94 mètres carrés. Ah oui ! Il y a de quoi mettre tout un appartement à l'intérieur. Vous avez vu la hauteur ? 8 mètres de hauteur. Il y avait des meubles à l'époque. Il y avait des meubles assez succincts. Il y avait un lit, puisqu'on est dans la chambre du roi. Sans doute allé à Baldequin, en plus des coffres, pour pouvoir s'asseoir. Il y avait une petite bibliothèque, parce que Charles V, on l'appellera le sage. Il adore lire et écrire. Certains de ses ouvrages sont à la Bibliothèque Nationale de France. Et on voit des crochets, ça servait à quoi, tous ces crochets qui sont dans les murs ? Alors, il faut imaginer, la pièce est très haute, donc la chaleur monte. Eh bien, on va créer un isolant thermique, ici. Des tapisseries ? Alors, on pouvait mettre ça. Bien sûr, on ne voit jamais les murs au Moyen-Âge. Tapisserie, tenture de peau et rideau, etc. Bah, ici, on avait fait encore mieux. On avait l'embrissé de bois, la pièce en entier. Un petit chalet, quoi. Un petit chalet, voilà. Imaginez, au Moyen-Âge, autant du roi Charles V, tout l'embrissé de bois, avec le décor intérieur. On sait que le bois était peint en bleu, avec des petites fleurs de lys dessus. Ça fait un isolant thermique, un isolant phonique, tout simplement. Plus des tentures de peau, des tapisseries, des rideaux, etc. Ça ne prêtait pas à la fête, à l'époque. Il faut dire que Charles V, il n'était pas là non plus pour faire la fête. Il était là pour travailler. Il devait remettre le pays à flot. Le pays était sérieusement en danger pour une raison simple. C'est que nous étions en guerre contre les Anglais. C'est ce qu'on a appelé la guerre de Cent Ans. Mais la guerre de Cent Ans n'a pas commencé sous Charles V. Elle a démarré en réalité 30 ans plus tôt par une guerre de succession. C'est un peu le Game of Thrones du Moyen-Âge. Au départ, il y a le roi Philippe le Bel et ses trois fils, les époux malheureux des princesses infidèles de la Tour de Nel. À la mort de leur père, ils se succèdent à la tête du royaume, mais meurent les uns après les autres, sans aucun descendant mâle. Ces rois maudits ont une sœur qui, elle, a bien un fils. C'est donc lui le prétendant légitime au trône de France. Problème, cette sœur s'est mariée de l'autre côté de la Manche et son fils est déjà roi d'Angleterre. Qu'importe, il cumulera les deux couronnes. Impensable pour les grands du royaume de France qui se battent pour défendre leur territoire face aux Anglais depuis déjà plus d'un siècle. Ils vont donc chercher un héritier dans une branche cadette de la famille et posent la couronne sur la tête d'un neveu de Philippe le Bel. Le roi d'Angleterre, Édouard III, voit le trône de France lui échapper. Vous suivez toujours ? Donc là, Édouard est évidemment absolument hors de lui. Il se dit mais comment ? Je suis le petit-fils de Philippe le Bel et je suis spolié de mon héritage. C'est le début d'une rivalité à couteau tiré entre la France et l'Angleterre. La guerre de cent ans qui, en réalité, a duré 116 ans. Mais avec tout de même pas mal de pauses, de trêves et de traités. A partir de 1337, les deux camps s'affrontent au cours de sanglantes batailles. Les Anglais multiplient les victoires, déciment la chevalerie française et occupent de nombreuses régions du territoire. En prime, ils capturent même le roi de France. Là, bien sûr, l'Angleterre est au sommet de sa gloire dans cette guerre interminable. Mais c'est le début de la fin de la suprématie anglaise. Car dans son château fortifié de Vincennes, Charles V, le fils du roi capturé, n'aura qu'une obsession. Reconquérir le royaume de France. Et pour cela, le roi a une redoutable stratégie. La politique que mène Charles V pour libérer son pays, c'est le harcèlement. C'est-à-dire le combat d'arrière-garde. C'est-à-dire d'attaquer les garnisons ou les soldats dégarnis, si j'ose dire, ou isolés. L'obtient des résultats formidables. Puisqu'à la fin du règne, on a récupéré les 4-5e. Mais à la mort de Charles V, en 1380, la guerre de Cent Ans est loin d'être terminée. C'est son petit-fils, le roi Charles VII, qui parviendra enfin à bouter les Anglais hors de France, aidé notamment par une jeune fille venue de Lorraine, Jeanne d'Arc. Tu as vu Laurent, d'ici, on a une vue imprenable sur ce donjon de 52 mètres de haut. C'est d'ailleurs le plus haut et le plus imposant de tous les témoignages en Europe de cette époque médiévale. Tu sais qu'avant, il y avait une tourelle supérieure de 10 mètres de plus, mais elle a été détruite à la Révolution. Parce qu'à ce moment-là, ça servait de prison et les Parisiens ont eu peur qu'on reconstruise une sorte de Bastille. Mais par chance, le marquis de Lafayette, qui dirigeait la garde nationale, a protégé ce témoignage de l'histoire médiévale. On a gardé le donjon de Vincennes. Et bien voilà, c'est ici que s'achève notre immersion dans le Paris médiéval. C'était un beau voyage. Tu as aimé ? Ah oui, je me suis vraiment régalé. En plus, on a tordu le coup à de nombreux clichés sur le Moyen-Âge. Et ça, c'est très bien aussi. On y va ? On est parti. Parfait. On monte d'abord sur le donjon. Ah oui, ça serait sympa. C'est quand même... Oh là là ! Mais c'est pas mal quand même. Putain, la tour Eiffel qui est là. Ah, c'est ça, je le disais. C'est ça, ce truc-là. C'est ça, ce truc-là. La tour m'en parlera. C'est pas le truc-là. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada